Musique Bonsoir, bonsoir à tous, je suis très très heureux de vous retrouver. Désormais sur France 2, nous tentons de percer un mystère. Quel est le secret de ceux qui ont eu la folie de croire en leur rêve ? Quels obstacles ont-ils surmonté ? Accepteront-ils de nous transmettre leur expérience ? Ce soir, nous recevons un artiste populaire au sens noble du terme. Il est comédien, auteur, metteur en scène et directeur de théâtre. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et sa première pièce, figurez-vous, a été vue par plus de 600 000 personnes. Et elle est jouée depuis 7 ans en Russie. Et ça tombe bien parce qu'à ses côtés, ce soir, il y a une vraie princesse russe. Nous la connaissons comédienne, mais sa vie, ses films et ses amours sont des aventures romanesques, énergiques et bouillonnantes. Elle est sur tous les fronts. Théâtre, télévision, édition, son existence est une leçon de vie. La preuve qu'on peut aimer à tout âge. Merci de faire un triomphe à Masha Meryl et Philippe Leuch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ce que je peux vous dire Masha, c'est qu'avec Philippe, on est ravis de vous recevoir parce que vous faites partie de ces êtres humains qui ont réalisé certains de leurs rêves. J'ai fait une promesse au public en disant que vous alliez accepter peut-être de transmettre ça, parce que ça se transmet. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre avec ce principe déjà ? Absolument. Vous avez réalisé beaucoup de vos rêves ? Absolument. Oui, pas tous, mais beaucoup et je suis content. Non, surtout que c'est nécessaire et puis qu'on est des gens formidables. Donc il faut absolument que ça serve un peu. Et que ça sache. Alors donc, j'ai plein de questions à vous poser, bien entendu, mais j'ai demandé à des camarades de m'aider à mieux vous cerner parce qu'ils ont des questions différentes. Alors je vais vous les présenter comme ça dans le désordre. L'une d'entre elles est une féministe assumée. Elle vient de sortir un livre qui est un carton chez Flammarion. Ça s'appelle, et ça va vous parler, Un homme sur deux est une femme. Et son point de vue m'intéresse. Mesdames, Messieurs, c'est Néomy Delattre. Néomy, vous êtes contente de voir nos invités. Particulièrement, effectivement, vous avez une vision des femmes, de la sexualité, de l'amour, du corps, de la nudité, que votre vie illustre et que je trouve absolument salutaire. Et je trouve que vous êtes une magnifique féministe, même si je sais que ce mot vous dérange un peu. C'est un cliché, mais enfin, vous savez que Romain Garry a dit que Jésus-Christ était une femme. Que Jésus-Christ était en tout cas à la part féminine de l'humanité. Je suis absolument d'accord. Et que dans la représentation de la scène, il paraît qu'effectivement, il y a plein d'indices qui montrent que c'est une femme et que même elle est enceinte. Allez, soyez au feu. Nouveau dossier, on cherche totalement le conducteur, je jette toutes mes fiches, on cherche deux sujets ce soir. On cherche tout. Et Philippe, je suis aussi ravie de recevoir Philippe, évidemment pour les mêmes raisons, vous êtes un grand féministe, non, je déconne. Non, mais parce que, justement, vous avez, vous revendiquez être macho, je revendique être féministe et j'ai hâte de voir comme on va très bien s'entendre tous les deux. Mais j'en suis sûr. Je suis hâte de voir comme on va bien s'entendre, vous avez le choix. Oui, oui. Ça promet. Bon, avec nous ce soir, c'est une ancienne prof de sciences naturelles. Elle est recouvertie en humoriste sur Douai. Vous l'entendez le mercredi matin sur France Inter. Et toutes les semaines ici, elle nous fait partager sa passion pour les savants. Mesdames, Messieurs, c'est Nicole Ferroni. Bonjour, bonjour. Alors, moi, je suis vilaine parce que j'ai laissé traîner mes oreilles au moment du maquillage. Et j'ai entendu Masha Meryl dire, non, ne gommez pas trop ces traces du temps. Et donc, j'ai hâte de voir comment vous appliquez ça à votre vie. Et puis après, concernant M. Lelouch, j'ai aussi laissé traîner mes oreilles. Mais cette fois, c'est à la cantine. J'ai entendu que vous ne consommiez plus de gluten suite au fait que votre femme ait décidé ça. Et donc, j'ai hâte de voir quels sont les choix bouleversants qui guident votre vie. Mais c'était... Voilà, j'aurais demandé de donner envie aux téléspectateurs de regarder l'émission. Ça va marcher. Et on a envie de savoir. Voilà, et puis un camarade qui est là sur scène, qui triomphe en ce moment au point virgule dans son one-night show, qui est désopilant et très attachant. Et puis, chaque semaine dans cette émission, il révèle les invités avec la fameuse interview inversée. Novenosni. Merci, je vais rougir. C'est la première fois qu'une princesse me fait un compliment. Vous arrivez à rougir avec votre teint, là ? Vous arrivez à... Ah oui, mais ils m'ont mis une dose, c'est vrai. Je peux rougir tranquillement, ils m'ont mis un truc. Je peux rougir tranquillement. Vous êtes flattés de rencontrer une princesse pour la première fois. Jamais, mais jamais. Jamais, et qu'est-ce que vous voulez ? Dans quel monde vous voulez ? Je n'ai pas un physique de prince charmant, je pense. Merci beaucoup, mon Dieu. Et puis, on a l'honneur, chaque semaine, d'avoir à nos côtés quelqu'un qui est un grand écrivain, cinéaste et surtout homme engagé, et qui nous présente chaque semaine des gens formidables qui changent le monde. C'est une des écances préférées des téléspectateurs, mesdames, messieurs. C'est Alexandre Jardin. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Et donc, ce soir, vous allez nous présenter quelqu'un qui est encore mieux que tous les autres, c'est ça ? Qui nous dit ça chaque semaine. Ça, c'est formidable. Quelqu'un pour qui j'ai une tendresse infinie. On a 6 millions de chômeurs en France, et tout le monde en a fait soit l'expérience, soit la vue autour de soi. Quand on envoie des CV, on n'a jamais de réponse. Eh bien, l'homme qu'on va recevoir ce soir a trouvé une méthode pour que tous les gens qui rentrent dans son dispositif ont l'entretien d'embauche dans les 10 minutes. Ils arrivent à poil ou quoi ? Vous allez voir, c'est extraordinairement simple, pragmatique, efficace. Il s'appelle Paul Lendowski. Dans les quartiers, on l'appelle Paul Lemploi. Il est absolument jubilatoire. Ça, c'est du teaser. Je vous crois. Ça, c'est du teaser. Ça, c'est du teaser. Et alors, attendez, pour donner aux téléspectateurs envie d'écouter vos histoires, votre vie, je voudrais donner deux images de votre vie à l'un et à l'autre. Je voudrais que les gens sachent que la personne qui est en face de nous a été une petite fille. Et j'ai une image de cette petite fille qui est revenue du Maroc, qui venait de perdre son papa, et qui est dans la banlieue parisienne, dans un pavillon glacial. Cette mère élève trois filles, dont vous. C'était l'hiver 48, un hiver particulièrement rigoureux. Et je pensais que je ne me réchaufferais jamais. J'avais huit couvertures, mais la glace, elle était temps en moi, parce que je venais du Maroc et je n'avais pas connu d'effroi pareil. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, alors il faut lutter contre ça. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la prison de n'être personne. Il faut un jour que je devienne une femme chaude. C'est une petite fille. Mais ce qui est fou, c'est que c'est une petite fille de 5-6 ans qui parle là. Et on va retrouver cette jeune fille qui a grandi quelques années plus tard. C'est deux images, parce qu'on va essayer de voir ce qui s'est passé entre les deux. Là, les couvertures ont disparu, puisque vous êtes complètement nus sur une très très grande chaîne de télévision. 7 millions de téléspectateurs vous ont adoré. Je prends un seul exemple dans votre carrière. Dans ce film qui s'appelait « À 10 minutes des naturistes ». Et donc là, c'est la liberté totale des millions de gens qui vous regardent. Et d'un seul coup, vous vous faites remarquer, une fois de plus, si j'ose dire, cette petite fille qui était personne. C'est que j'en ai marre de la dictature de la jeunesse et qu'on dise que la beauté n'est que dans le camp de la jeunesse. Que je voulais montrer qu'il y a d'autres beautés, et qui sont des beautés qu'il faut mieux comprendre, mieux connaître, et qui sont immenses. Comment cette petite fille, en tout cas, est passée de cette situation-là à ce que vous avez vécu par la suite ? C'est ça qu'on se demande, évidemment. La beauté dans quel arc ? Et effectivement. Et Philippe Lelouch, là aussi milieu modeste, un petit garçon qui regarde avec sa main les films, mais elle arrête pas de parler de Belmondo, elle le trouve formidable, Belmondo. Et quelques années plus tard, lorsque vous triomphez sur scène, qui est dans la salle à chaque fois ? Jean-Paul Belmondo. Et un jour, dans une interview, on lui demande quelle est son émission préférée. Et il parle de l'émission Top Gear que vous présentez sur RMC Découverte. Et il dit, mon émission préférée, c'est celle présentée par mon ami Philippe Lelouch. J'imagine que vous avez encadré ça. Ah bah, il est encadré et puis il va rester longtemps dans le cadre. Ça a fait mes 10 ans de bonheur à venir, là. Non, mais c'est-à-dire que le petit garçon que vous étiez, vous ne pouvez pas imaginer un jour que dans sa vie se produise ça. Évidemment pas. Donc c'est ça qu'on va raconter dans l'émission. Avec plaisir. Et on va savoir ce qui s'est passé entre-temps et faire comprendre au public qu'il y a eu évidemment plein d'obstacles. Ah, ça. Alors, Macha, je voudrais dire que vous êtes resplendissante parce que vous êtes très très fière de ce que vous voulez présenter au public. qu'il s'agit d'un livre que vous avez écrit, un roman, et ça s'appelle Arithmétique de la chair. C'est vrai que le titre ressemble à un petit... Ça dit tout et ça dit rien. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors, justement. Eh bien, c'est ça. C'est... Qu'est-ce qu'on fait avec son corps ? Il y a des corps qui sont beaux, naturellement. Il y en a d'autres qui paraissent à l'ensemble des gens comme difformes. Et en vérité, quelquefois, la beauté, elle se cache plutôt dans des corps difformes. Voilà. C'est ça que vous avez voulu raconter. Donc ça s'appelle Arithmétique de la chair. C'est très réussi. C'est chez Flammarion. Et puis, Philippe Lelouch, en ce moment, vous triomphez. Et c'est pas du tout un euphémique. C'est vrai, j'étais dans la salle. Ça cartonne. Et Stanley Govechel, on a l'impression que vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. C'est au théâtre de la Madeleine. Il se trouve que vous êtes en plus directeur de ce théâtre. Donc il vous arrive plein de choses en ce moment. Bonjour, je suis le directeur. Et la pièce. On va parler de la rencontre. Et la pièce s'appelle Tout à refaire. Et donc là, vous êtes avec Gérard Darmon sur scène. Et vous nous raconterez évidemment si vous avez écrit pour lui comment ça s'est passé. Mais le piste de la pièce pourrait parler à tout le monde. Ce sont deux potes qui sont là en train de refaire l'histoire, refaire le passé. Et qui sont un peu nostalgiques. Oui, c'est ça, qui sont nostalgiques. Qui pensent, comme on a souvent tendance à penser quand on est entre vieux copains, que c'était vachement mieux avant. Et il y a une jeune femme qui est là, qui apparemment est une serveuse, mais qui est un peu plus que ça et qui va les prendre au mot. Et qui va dire, non, 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 tout n'était pas formidable dans le passé. Et moi, je vais vous faire perdre en gros 10 ans toutes les 10 minutes. mais pas pour vivre les bonnes choses, ça vous en souvenez bien, mais pour revivre les pires emmerdements que vous avez eu dans chaque décennie. Mais les flics ou quoi ? Ah, mystère, qui est cette fille ? On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc Philippe Lelouch avec nous, avec Macha Mery. Et sans plus tarder, on démarre par cette enfance, d'accord ? L'enfance de cette petite princesse. Vous allez voir que ce n'est pas une formule. Macha Mery. Alors, Macha, la première image qu'on pourrait donner aux téléspectateurs, si votre vie était un film, c'est cette petite fille de 4 ans qui est confrontée à quelque chose auquel tout être humain va être confronté un jour, c'est que vous perdez votre tortue. C'est mon premier grand chagrin. Alors, j'avais 4 ans et j'avais cette petite tortue dans un caisse en carton. Je l'observais, je la nourrissais, je crois que je l'aimais. Et un jour, elle a voulu traverser la route, elle s'est fait écraser par une voiture. Et quand j'ai vu son petit corps broyer, et surtout le sang, sur la chaussée, j'ai vu la mort. J'ai vu un chagrin épouvantable. J'ai pleuré pendant 8 jours, j'étais inconsolable. Et dès ce moment, j'ai compris que la mort était la grande question, que toute ma vie, c'était ça qui me poursuivrait, qui m'intéresserait, parce que c'est ça la seule grande question. 6 mois plus tard, mon papa est allé chercher le corps de son fils, mon frère aîné, qui était mort la veille de l'armistice, au front en Allemagne. Il était tout à fait désespéré, il a pris le premier bateau, il a attrapé le typhus sur le bateau. Et il est mort à Paris, quelques mois avant que la pénicilline entre dans les hôpitaux civils, c'est-à-dire qu'il a été foudroyé, il est mort en 15 jours, ma mère n'a pas vu. Et nous avons eu la visite de 2 bonnes sœurs qui sont venues, et qui nous ont dit, à Rabat, dans cette maison où nous habitions, votre papa est mort. Et je crois que de ne pas avoir vu le corps de mon père, je n'ai pas compris qu'il est mort, et pour moi, il n'est pas mort. Et je plains tous les hommes de ma vie, parce que je pense que c'est mon père que j'ai cherché en eux, en sachant que jamais il ne serait à la hauteur, parce que mon père était formidable, il était beau, il était grand, il était russe, il était prince, il avait de toutes les qualités. Avec grosse pression pour tous les hommes qui ont croisé votre route. Et donc j'ai pensé que je ne trouverais jamais, et je viens seulement à 75 ans de le trouver. Au moment où vous n'y croyez plus ? Au moment où je ne l'attendais plus. Et il s'appelle ? Il s'appelle, ça va te mouvoir, parce que c'est 100 000 fans, il s'appelle Michel Legrand. Non, non, mais c'est une incroyable histoire qu'on racontera tout à l'heure, parce qu'on va parler d'amour dans l'émission. Alors on dit, depuis le début de l'émission, que vous êtes princesse, on peut expliquer au téléspectateur pourquoi. Masha Meryl, c'est votre nom d'actrice. Votre vrai nom, vous allez le dire qu'une seule fois, puis je vais interroger mes camarades dans 10 minutes pour voir s'ils retiennent votre nom. Je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Merde ! Allez ! Ça fait peur. Attendez, je n'ai pas donné mon titre, parce que je suis Cunizna Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Je suis princesse, je suis fille du prince. Et donc votre papa quitte la Russie ? Alors, bien sûr, après la Révolution, mon père et ma mère, qui étaient cousins, ont quitté, elle, à travers la Bessarabie, la Roumanie, et lui, par un croisé, un bateau, qui est allé rejoindre l'armée française, qui était alliée de l'armée impériale. Et vous savez que quand les Russes immigraient venaient en Europe, comme ils étaient polyglottes, je parle de l'aristocratie, évidemment, c'est-à-dire qu'ils parlaient huit langues, ils ont choisi leur pays sur celui qui a donné des papiers en premier. Et c'est les Français qui lui ont donné ces papiers, les premiers. Et mon père a pu concourir pour être ingénieur agronome au Maroc. Et il y avait une petite communauté russe, avec l'église, le cours de chant, le cours de danse, etc. Et nous avons vécu des jours très heureux au Maroc, jusqu'à sa mort. Est-ce que quelqu'un se rappelle du nom ? Je suis Maria Magdalena, Vladimir, je suis fille de Vladimir. Ça ne fait pas du tout princesse. Ça fait l'agent du KGB. Je suis sous la musique. Mais c'est ça, c'est surtout l'accent qu'il faut. C'est la James Bond girl qui trahit James Bond. Ça fait vraiment Gagarina. Et donc, précisément, lorsque vous vous retrouvez comme ça, orpheline de père, votre maman a donc à sa charge trois filles, et elle va échanger votre maison de Rabat contre une maison à Bagnon. C'était l'époque de la Votre 48, on pouvait faire des échanges. Et elle était persuadée que ce serait aussi bien que la jolie villa que nous avions à Rabat. Tu parles, c'était un petit pavillon de Molière, tout défoncé, plus de carreaux dans les fenêtres. Et il y avait une chaudière dans le sous-sol. Et le seul endroit où il faisait chaud, c'était à côté de la chaudière. Et j'ai connu dans ce sous-sol des fêtes russes. On était pauvres, comme on tirait le diable par la queue. Et tous les Russes de l'immigration venaient chez nous. Et ça chantait, ça dansait. Il y avait une vraie pauvreté, une vraie précarité, et il y avait une joie de vivre. Plus que ça, il y avait un honneur. C'est-à-dire, on va niquer la misère. Et c'est ce qui se passait, c'est ce que votre mère disait aussi. Alors elle, elle trouvait qu'il fallait de toute façon être mieux que les autres. Et je pense qu'elle m'a transmis ce truc-là, qui est un caractère de supériorité, un complexe de supériorité. Il n'y a aucun doute. Toi aussi, un peu. Ah, il y a un peu de ça, forcément. Mais est-ce qu'elle vous a transmis l'autodérision avec ? Ah oui, l'humour, l'humour, l'humour. C'est à la fois fragile et précaire, et à la fois, il y a une sorte de force, donc de la joie de vivre. Votre mère est tien. Et à ce moment-là, vos rêves de petite fille, c'est quoi ? Je pensais le monde du spectacle, parce que je voyais que c'était dans la lumière, quand même. Alors je pensais, comme j'étais très douée pour le dessin, je pensais être décoratrice, faire des décors de théâtre. Puis nous vivions dans le théâtre. Nous jouions de tous les instruments. Moi, je jouais du piano. On chantait. Les arts, ça fait partie de la vie très tôt dans une famille russe, enfin d'origine russe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de comprendre pourquoi vous êtes exposé aujourd'hui, pourquoi le public vous connaît, etc. Et ça a démarré très, mais très, 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 très jeune. Bébé Kadom. Tout à fait, il a gagné tous les concours. Moi, je suis étonné. Bébé Kadom, c'est un titre de beauté ? Alors, c'était un prix très formidable, parce que ma mère recevait des quantités de bouteilles de lait et de savon et de je ne sais pas quoi. Donc, pendant la guerre, juste après la guerre, on était au Maroc. C'était très profitable de gagner les prix. Et alors, on va essayer de comprendre un petit peu, effectivement, quel genre d'adolescente vous êtes. Parce que, effectivement, vous allez découvrir le théâtre à l'école. Alors, évidemment, il faut raconter. Retour du Maroc après la mort de mon père. Et ma mère a eu ce panache incroyable que seule une femme russe peut avoir. Paris ! Parce qu'elle ne voulait pas que ses filles soient des petites provinciales. Et j'en ai bénéficié, parce que moi, j'avais 8 ans. Et donc, ça a été tout de suite l'école Saint-Germain-des-Prés. J'étais championne de bebop. Et j'ai voulu très vite aller dans un cours... Championne de hip-hop ? De bebop ! Ah ! J'ai vraiment entendu hip-hop, et j'ai eu une espèce d'image extrêmement troublante. C'est de bebop. C'est ma voix un peu, j'ai... Non, j'avais un prof de français qui était une femme formidable, Madame Varinguin, je me souviens encore de son nom. Et elle avait tout de suite repéré que j'avais quand même des envies de m'exprimer. On faisait des lectures, toujours dans toutes les classes, on lit de la poésie, mais moi, j'étais la meilleure. Et alors, évidemment, comme j'étais plus grande, plus développée, je jouais tous les rôles d'homme. Alors, j'ai joué le menteur, j'ai joué le side, je faisais tous les grands rôles d'homme. Et puis, un beau jour, elle m'a dit, il faut que vous alliez vous présenter dans un cours dans la matière. Mais si elle ne vous avait pas dit ça, c'est quand même, ça vient de vous, qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ? Se mettre en avant. Je crois qu'à ce moment-là, c'est l'idée d'être dans la lumière, comme je vous dis. C'est-à-dire, moi, en plus, il y avait cette revanche terrible. Être princesse pauvre et absolument banlieusarde, et de récupérer, d'une certaine manière, la gloire de mon nom, de ma famille, venger ma famille, venger... Vous étiez invitées par ça, à l'époque ? Oui, oui. C'est l'agile qui dit ça ? On peut vous le dire maintenant plus clairement, à l'époque, c'est instinctif. Mais je pense qu'il y a de ça. Ah bon, vous allez voir, vous me connaîtrez. Voilà, ça, c'est la phrase clé. On va s'arrêter là, dans le récit, parce qu'évidemment, il y aura des obstacles, évidemment. Mais je vais demander donc à Philippe, ce que vous vous retenez de cette histoire extrêmement romanesque. Oui, c'est magnifique. J'ai plein de données communes avec Macha. Pas de désir de revanche. Je n'ai jamais été animé par ça, mais ce désir d'être dans la lumière, c'est une évidence. Et puis, évidemment, c'est cette différence culturelle qui pousse toujours un peu à montrer qu'on est quelqu'un de bien, parce qu'on n'en est pas convaincu intérieurement. Alors, on essaye de le montrer. Non, mais c'est bien de le dire. Ah, on est déconvaincu. Elle est déroutante, Fracha. Non, moi, je voulais qu'on passe justice. Moi, je voulais qu'on passe justice, c'est tout. Non, non. Je voulais qu'on passe justice. Alors, un mot. Moi, j'ai été extrêmement touché par votre aveu de la découverte d'un très grand amour à 75 ans. Et je me suis demandé, pendant que vous parliez, je me suis dit, mais comment avez-vous su qu'il était digne de votre père ? C'est qu'il me bluffe. Et il me bluffe encore chaque jour. Et que je sens que c'est lui qui prend les décisions et pas moi. Et ça vous plaît ? Et je pense que si je dois faire une différence entre la femme et l'homme, je pense que l'homme doit voir avant. Nous, on a un peu la tête dans le guidon. Alors qu'un homme qui est un homme est un homme qui sait avant. Est-ce qu'on débat là-dessus ? Si vous avez 3-4 heures, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Je n'ose pas le débat, c'est votre sensation. Alors, on va s'intéresser au parcours de Philippe Lelouch dans un instant. Mais auparavant, vous avez demandé, avant l'émission, quelle chanson vous aimeriez entendre. Et alors, c'est une chanson de Charles Aznavour qui vous résume bien ce que le public vous connaît pour jouer avec vos potes, avec vos amis. Mes amis, mes amours, mes emmerdes par la troupe de Folies Passagères. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit pour réussir, pour gravir les sommets Oubliant sous ton vent Ma course contre le temps Mes amis, mes amours, mes emmerdes À corps perdu, j'ai couru Assoiffé, abstiné Vers le horizon, l'illusion, vers l'abstrait En sacrifiant, c'est navrant Je m'en accuse à présent Mes amis, mes amours, mes emmerdes Mes amis, c'était tout en partage Mes amours faisaient très bien l'amour Mes emmerdes étaient ceux de notre âge Où l'argent, c'est dommage Et peu renais nos jours Pour être fière Fière Je suis fière Très, très fière Entre nous Entre nous, je l'avoue J'ai fait ma vie Mais il y a un mais Je donnerai Ce que j'ai Pour retrouver Je l'admets Mes amis, mes amours, mes emmerdes Merci beaucoup Merci Merci Philippe Lelouch Avec Thomas Louti Aurore Belle Place Et Romain Osnip Bravo Je me chanteais vachement bien Oh c'est gentil Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes fait pour ça D'accord ? En tout cas, j'adore ça Mais on va voir que vous avez fait pas mal de détours dans votre vie C'est la vie de Philippe Lelouch Alors, si on devait démarrer le film de votre vie Il y aura des flashbacks, rassurez-vous On va vous imaginer, adolescent, vous avez 17 ans Vous sortez d'un film Et là, vous avez une conversation avec les adolescents autour de vous Et ça, ça va vous donner envie d'être acteur Ben, on vient de voir Paroles et Musique Qui est à l'époque, les Delichourakis Avec Christophe Lambert et Richard Anconina Et j'ai la chance d'être, à partir de la 3ème, dans un lycée de filles Ce qui fait apprendre beaucoup un jeune garçon Intéressé par le sujet, en l'occurrence Et au sortir de ce film, j'ai dit Putain, Christophe Lambert C'est vraiment un beau mec Et là, les filles disent Oui, mais enfin, Anconina Je dis, Anconina quoi ? Anconina, il est super séduisant Tu peux pas me dire ça Tu peux pas me dire que Richard Anconina est beau Et les filles me disent, ben non, il a vachement de charme Je dis, enfin, Richard Anconina passe dans la rue, tu te retournes pas Elle me dit, non, mais je l'ai vu en gros plan Et j'ai dit, donc je veux des gros plans dans ma vie Ça a été aussi simple que ça Ça a l'air d'une jolie formule Mais vous promettez que c'est vrai Ah mais c'est vrai, je voulais ça Parce que moi, je n'ai voulu faire du cinéma Que les choses soient très claires Que pour plaire aux filles Je m'en foutais, moi, de Molière et tout ça Ça m'intéressait pas C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les mômes Qui font de la télé-réalité On peut en vouloir à ceux qui la programment À ceux qui la pensent Mais ceux qui la font, c'est très légitime Parce que moi, à 17 ans, j'aurais adoré faire ça On a l'impression qu'on va gagner vachement de temps Qu'on va en deux semaines devenir hyper célèbre Et moi, je ne courrais qu'après ça C'est-à-dire que le goût du travail bien fait De l'écriture, du jeu, etc C'est venu bien des années après Au début, d'ailleurs, quand j'ai un peu honte de moi Quand je regarde les premiers téléfilms que j'ai faits, etc Parce que je veux avoir des poses de beau gosse J'essaye de prendre des trucs comme ça Attention, la caméra arrive Essayez de prendre, je rentre mes joues Parce qu'évidemment, sinon, je fais Voilà, donc, des trucs comme ça Qui font que je suis complètement à côté de la plaque Totalement Et c'est après qu'on découvre que Le métier d'acteur a d'autres jubilations que celle-là En tout cas, vous êtes fier, je crois, d'être honnête Dans cette année Oui, parce que Oui, parce que J'ai du mal à penser qu'un type à 12 ans ou 13 ans Se dise Moi, je veux faire le métier de Molière Parce que j'aime les textes J'ai du mal à penser ça Je pense que c'est les autres qui sont un peu focues On va repasser cet extrait dans chaque émission, chaque semaine On va leur demander la vérité Alors, pour qu'on ait le contexte familial Donc là aussi, vous disiez double culture Puisque vous êtes né au Maroc, vous êtes venu en France Vous êtes né en Israël, vous êtes venu en France Oui Et donc, vos parents L'histoire de vos parents Mes parents ont une histoire particulière Mon père est juif d'Algérie Et donc, rapatrié en 62 Et puis, ma mère est bretonne, catholique Dans un petit village à côté de Saint-Malo Où j'ai passé toutes mes vacances d'enfance Et donc, j'ai cette chance folle D'être élevé dans deux cultures totalement différentes Pour les fêtes juives, on va dans la famille de mon père Et puis, le reste du temps, on vit au milieu de catholiques Puisque je grandis en banlieue parisienne Donc, je ne vois pas de différence entre les autres et moi Jusqu'au moment où on va évidemment la pointer Puisqu'il y a toujours des bonnes âmes pour ça Alors, justement, quand vous dites ça Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que mes parents assez jeunes L'équivalent de CM1, je crois Me mettent en école privée catholique À Anthony, à côté de Sceaux Et à cette époque-là, c'est encore un prêtre Qui fait la classe le matin Et qui, dès le premier jour, décide que Parce que je suis juif Je n'ai pas le droit de me lever aux prières Et que moi, je dois rester assis C'est la tolérance, ça s'appelle Ça s'appelle la tolérance Mais il vous le dit ? Ah oui, il le dit clairement Lelouches, parce qu'à l'époque On n'appelait pas les enfants par leur prénom Tu restes assis Parce que Lelouches n'est pas de la même religion que nous Donc évidemment, quand on est môme C'est épouvantable Parce que je suis convaincu que les enfants Détestent la différence, quelle qu'elle soit Et donc, je vis ce truc-là Vraiment comme une punition Et très vite, donc, les mômes me regardent En disant, il est différent Évidemment, le sale juif Même pas méchant, mais entendu Arrive qu'un jour ou trois semaines plus tard Dans la cour de récréation Et pour moi, je ne peux pas vous dire Que je m'en plains Je remercie cet enfant Et je remercie ce prêtre Parce que, en l'occurrence C'est à partir de ce moment-là Que je décide qu'il va falloir Que je devienne très intéressant Pour ne pas être montré du doigt Ce n'est pas mon naturel Mais ça l'est devenu C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis En gros, il faut être le meilleur Voilà, c'est ça Parce que je ne vous ai pas posé la question J'aurais dû démarrer par ça Il y a des gens dans votre enfance Qui pensaient que vous étiez le fils de Claude Louch Mais vous êtes le fils de Claude Louch Je suis le fils de Claude Louch Parce que mon père s'appelait Claude Et Gilles et moi Mon frère Gilles est acteur Et Gilles et moi On a grandi avec cette... Même quand on disait aux gens Non, non, mais ce n'est pas lui Je ne voulais pas le dire Alors après, je m'en suis servi J'ai sauté six mois d'armée Grâce à ça, tout ça C'est-à-dire qu'un jour, à l'armée J'en ai marre de faire l'armée Je vais voir le psy de l'armée Et je lui dis Voilà, tout le monde me harcèle à l'armée Parce que je suis le fils de mon père Et tout le monde veut des places de cinéma gratuite Et tout ça Et le mec me fait Je comprends très très bien Et tous les huit jours, j'allais le voir Mais avec un truc gravissime C'est que le mec me dit À ce moment-là, Claude était mariée avec Marie-Sophie Elle Et il me dit Ce qui est incroyable C'est que j'étais en psycho Avec la soeur de votre belle-mère Et là, je me dis Là, ça pue Là, je peux me retrouver en prison Et le mec me donne un mot Que je dois transmettre à la soeur de Marie-Sophie Que je ne connais évidemment pas Et toutes les semaines, je lui ai dit Je lui ai donné votre mot Elle m'a dit qu'elle allait vous appeler Et j'ai tenu six mois comme ça À la fin de l'armée, j'étais rassuré Justement, votre papa, le vrai pour le coup Quand vous le décrivez, vous parlez d'une aventure Pourquoi ? Parce que c'est un... Mon frère et moi, on a passé notre temps A regarder mon père comme un héros de cinéma C'en était un à sa façon C'était quelqu'un qui avait une volonté de faire Mais surtout qui m'a laissé des formules Qui me hantent quotidiennement Mais dans le bon sens Par exemple ? Par exemple, ne mords jamais la main qui t'a nourri La seule chose qui reste à un homme Quand il n'a plus rien, c'est sa parole Sois un homme, mon fils, en gros Je trouve que dans un monde et dans un métier Parce que si les gens ne le savent pas Ils vont le découvrir au travers de ce qu'on va raconter Macha et moi, j'imagine C'est le métier des gens les plus impolis Et les plus incorrects du monde Et moi, j'ai tendance à aller vers ceux Qui tiennent leur parole J'aime plutôt bien ça dans la vie en règle générale Alors donc, votre maman Quand on a parlé de votre papa Elle, elle était chanteuse ? Oui Au moment où elle a rencontré mon père Elle venait de signer chez Barclay Et elle a décidé de tout arrêter En disant que ce n'est pas un métier pour moi J'ai cette chance que je souhaite à tous les enfants du monde C'est que j'ai eu une enfance merveilleuse Avec deux parents extraordinaires Et donc, je crois que je n'ai pas besoin de dire ça Mais aux mamans Mais d'aimer ses enfants, ça leur donne des ailes Et moi, j'ai eu cette chance Et j'ai encore cette chance d'avoir ma maman Qui est mon ange gardien Qui est probablement la femme de ma vie Et on va voir une photo de vous à l'âge de 5 ans Donc, ce petit garçon-là Malicieux Il n'a pas changé Il n'a pas changé, comme dirait Macha Il n'a pas changé non plus Et alors, vous dites Moi, j'étais tellement convaincu d'être célèbre Quand j'étais enfant Qu'il m'arrivait d'aider des gens dans la cour de récréation Pourquoi ? Oui, d'abord parce que j'avais ce truc-là De défendre J'espère regarder encore L'avoir vu l'orphelin Et quand on emmerdait le petit gros dans la classe Tout ça, je le défendais Mais quand même avec cette arrière-pensée Totalement en mégalomaniaque De dire un jour, il sera hyper content Parce que quand il me verra à la télé Il se dira C'est ce mec-là qui m'a défendu dans la cour C'est énorme Pardon d'avoir Bon, et alors Ce qui est fou, c'est que Vous n'aviez pas encore décidé d'être acteur Vous allez dans un club de vacances en famille Et vous avez 15 ans Toute la famille remonte Et vous, vous restez ? Oui, au père J'ai au père C'est-à-dire qu'on n'était pas payé Mais on travaillait pour le club Du coup, on restait en vacances Et l'animateur vedette A l'époque de ce club C'était Lagaffe Vincent Lagaffe C'était Vincent Lagaffe Et il vous épatait ? Mais il était épatant Je me souviens, il sautait sur les cars Parce que les gens de l'aéroport Arrivaient en car Bien sûr, il se mettait sur un cocotier Il sautait sur le car Donc les gens faisaient Waouh Tout d'un coup, sa tête descendait du car Comme ça Il était complètement dingue Mais complètement dingue Il sautait du troisième étage Du truc dans la piscine Toute la journée, il hurlait au micro Et tout ça Et il avait déjà ce sens du running gag Et tout ça Parce que je me souviens à l'époque Il imitait l'accent marocain Ça faisait rire tous les gens Alors il commençait Quand les gens arrivaient Ils ne le connaissaient pas Ils disaient toujours Je suis très content d'être en France Bon Les gens riaient Il faisait ça 15 fois par jour Et au bout d'une semaine Il faisait juste J'ai Et tout le monde riait Je suis l'attaché de presse De Lagaffe J'ai l'impression Il ne pensait pas Qu'il allait passer autant de temps C'est pas grave Bon, en tout cas Ce que je veux comprendre C'est que ce petit gamin là Fait quoi du coup Pour payer son séjour Il fait des spectacles ? Non, je suis au mini club Je m'occupe des enfants D'accord Vous n'êtes pas encore sur scène Non, non Mais moi Pardon, je vais revenir Vous allez trouver Que je suis un peu obsédé sexuel Ce qui est possible dans le fond Mais c'était que pour les filles Donc ça viendra Le soir, tout ça Je savais que ça allait être Vachement sympa Parce qu'il y avait le night club Et tout ça La journée, je bossais Et puis la nuit D'accord Moi je pensais que c'était Les prémices Je pensais que c'était les prémices Ah non, non J'avais rien à foutre du spectacle D'accord Pas encore Je me demande pourquoi Moi je suis en train de raconter ça Du coup Pour les filles Parce que c'est un moteur De toute façon Merci Donc merci de cette franchise Macha Un regard sur cette tranche de vie Qu'est-ce que vous retenez du Gaillard ? Moi j'ai retenu qu'il a dit Que sa mère était la femme de sa vie Ça c'est Comme vous et votre père Même chose On est toute la vie des enfants On est enfants de quelqu'un Et on veut faire plaisir Un maman ou un papa Ça finit pas Ça finit jamais Vous m'avez demandé pourquoi Michel ? C'est que Michel je veux lui plaire Je veux qu'il soit émerveillé à tout moment Et donc ça me donne des ailes Et donc je vais l'émerveiller Voilà c'est très simple On revient toujours à Michel Vous avez remarqué ? Ben oui On va parler avec le scientifique de plein de choses Parce que Michel disait Moi il y a quand même le truc de Vincent Lagaffe Qui saute du cocotier sur le bus Et qui met sa tête Je pense à ça parce que moi Avec mes origines, ma barbe etc Je saute d'un cocotier sur le toit d'un bus Et je monte ma tête comme ça Il y a l'état d'urgence qui est décrété Donc tu vois Je pense que j'ai flippé tout le monde C'était une autre époque Alexandre Je vous découvre capable de ne pas vous défendre D'accepter tout ce qu'il peut y avoir de ridicule dans votre vie Et vous me touchez énormément Merci beaucoup Merci Merci en tout cas de nous raconter votre histoire Puisque effectivement on apprend à vous connaître à travers votre itinéraire Et j'ai demandé à un de mes camarades d'essayer de vous déstabiliser un petit peu Parce qu'il rêvait de nous inviter parfois dans sa fameuse interview inversée C'est Nomanos Alors si vous voulez bien me suivre On va aller dans un endroit un peu plus intime C'est le bar Je vous en prie installez-vous Alors on va faire une interview un peu particulière Je vous proposais un jeu en fait Je vais vous inverser Là vous avez eu le temps de vous connaître un petit peu Donc c'est simple Philippe vous allez devenir Macha Macha vous allez devenir Philippe Si vous avez des petits trucs à vous donner Passe moi ta veste Moi je vais m'exprimer ma robe Alors on va y aller tout de suite Donc on va commencer par les femmes C'est évidemment la galanterie Alors Macha à l'époque c'est vrai qu'on ne dansait pas le soir Il y avait des après-midi dansant C'était un peu en mode goûter d'anniversaire 16h-18h Et alors vous y croisez là-bas Toutes les étoiles montantes Guy Bedos Niki de Saint-Fal Et alors vos soeurs s'indignent Et disent de vous Elles tournent putes Alors ça vous fait quoi Et comment vous réagissez à ce moment-là Parce que mes soeurs n'ont jamais compris Qu'elle était vraiment en fonctionnement J'aimais les hommes J'aimais la vie J'aimais tout dans la vie J'avais envie de briller J'avais envie de donner la lumière Et les hommes c'était encore un territoire inconnu Et j'avais envie de connaître les hommes Parce que j'avais envie de connaître la vie Et bah ça fait plaisir de savoir Alors je vais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure Que vous étiez championne de bebop Et alors vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le bebop ? Vous ne connaissez pas le bebop ? Non je ne connais pas Le bebop lula ça ne vous dit rien par exemple Alors si c'est le bebab lula Comment on dansait le bebop lula ? Je ne sais pas ce que vous pouvez nous montrer Est-ce que... Voilà La musique des bebop Allez-y c'est magnifique Ça fait bien parce que je ne sais pas bien le lancer Non il y a un temps de plus Le bebop il y a un temps de plus Pardon Pardon Wouah ! je suis impressionné j'ai l'impression d'achat que philippe danser beaucoup mieux Philippe je vais revenir aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire que c'est vrai que votre père s'appelait également Claude Lelouch donc vous en êtes servi notamment pour le service militaire mais entre nous c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait en vous servant du prénom Claude Lelouch est-ce que je peux l'avouer ? oh oui on a envie de savoir Masha a vraiment envie de savoir c'est à dire qu'un jour je me suis présenté chez Claude Lelouch le cinéaste je lui ai dit tu me donnes un rôle ou je te casse la gueule je suis ton fils je suis ton fils il a mis quand même 15 ans ça y est il vient de me proposer un rôle et je vais le tourner avec mon père c'est magnifique on a hâte de voir ce film Masha vous avez déclaré que la notion de couple était complètement obsolète et que maintenant en fait ça s'envisageait à trois le couple en fait trinôme quoi moi c'est ce que vous avez dit je n'ai jamais dit une connerie pas si il y a bien une fille qui croit au couple c'est moi donc je crois que les couples peuvent changer c'est totalement autre chose je crois qu'on peut aimer pour une période donnée et à un moment ce couple est révolue et on passe à un deuxième couple on a un quota d'histoires d'amour dans la vie voilà on a on les vit pleinement et puis après on passe à autre chose mais à trois non ça c'est pas de trinôme non pas de trinôme vous me proposez quoi jeune homme c'est un peu étonnant alors philippe vous avez sorti un roman qui s'appelle j'en ai marre d'être juif j'ai envie d'arrêter c'est le titre de votre livre alors c'est vrai c'est comme la clope c'est dur d'arrêter mais ça s'arrête pas alors c'est ça la question c'est que non seulement j'en ai pas marre d'être juif mais je suis fier d'être juif c'est ma différence et c'est de ma différence que je sors mon talent mon énergie et la raison pour laquelle je suis ici ce soir pour vous en parler c'est impressionnant comment l'incarne philippe ouais je vois philippe là alors macha vous rencontrez michel le grand en 1964 la première fois alors vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre mais il se passe rien il se passe rien du tout et 50 ans plus tard vous le retrouvez et vous vous mariez c'est impressionnant alors certainement vous regardez il ya une caméra qui est juste là macha vous pouvez parler à votre mari et lui dire ce que vous avez envie de lui dire maintenant c'est grave à ce que je dis hier michel ça fait des années et des années que je t'aime et maintenant enfin je peux te le dire Philippe vous avez un beau regard philippe qu'est-ce qui m'arrive vous êtes fan de harley davidson vous partez tous les ans l'été quinze jours faire de la harley davidson vous dites quoi votre femme pour qu'elle accepte je l'avais derrière elle parait vous mais oui c'est la dansa et c'est comme ça un petit peu nous mais c'est mieux comme tu l'as fait toi ça passe mieux comme ça vous êtes vraiment très fort philippe macha vous avez philippe le louche en face de vous j'aimerais que vous le disiez macha pourquoi vous le trouvez exceptionnel exceptionnel est un bien grand beau mais en tout cas j'ai beaucoup de sympathie j'ai beaucoup de sympathie pour ce garçon parce que j'ai tourné avec lui quand il était tout jeune acteur et que on s'était très très bien entendu tous les deux mais très très bien on dînait ensemble le soir c'était à lyon et tout ça et donc c'est très il n'y a pas de hasard et si on se retrouve aujourd'hui c'est parce que il y a une raison voilà donc je suis très content philippe mais qui devient fou à lui de te voir ici ce soir Philippe je dois le dire parce que les gens vous sentez très bon tu sais que tu n'es pas dans un club à partout tu sais que tu es dans une émission de télé quand il est au bar il croit qu'il va aller au salon dans quatre minutes non non t'es avec des vrais gens tu passes à la télé et ta mère te regarde Philippe vous avez Macha en face de vous et j'aimerais que vous lui disiez également je vous retourne la question pourquoi vous trouvez que Macha Meryl est une femme exceptionnelle c'est parce que vous pourriez être ma mère et comme je sais que vous adorez votre mère je sais que vous m'adorez aussi mais c'est exact quand nous avons tourné un film il y a quelques années ensemble on a tout de suite senti que vous m'adorez aussi qu'on était de la même famille et la famille c'est quelque chose qui se trouve au cours de la vie c'est pas forcément les parents, les proches etc il y a des familles qui se constituent au cours de la vie et je sais qu'il est que je suis de la même famille tu n'es plus qu'il suis là tu n'es plus qu'il suis on peut les applaudir Macha Lelouch et Philippe Meryl merci à vous merci merci bon pour les Harley Davidson donc 15 jours l'été et donc vous y prenez comment pour faire accepter le concept ? bah oh non mais ça passe assez facilement je crois qu'il y a un moment où on a peut-être un peu marre de me voir aussi c'est pas non mais parce que c'est essentiel voilà c'est un truc que j'aime bien c'est un moment de copain c'est assez essentiel dans ma vie les copains et puis c'est un moment où je fais rien d'intéressant vraiment ni dans la discussion on parle de moto voilà on dort dans des tentes et tout ça ça me fascine c'est tellement reposant d'être con non mais vous voyez ce que je veux dire Philippe Lelouch allez on continue votre vie les obstacles désormais de la vie de Philippe Lelouch Alors je rappelle les épisodes précédents pour les téléspectateurs qui nous rejoignent on raconte l'histoire d'un petit garçon qui donc a la sensation d'avoir une double identité maman catholique bretonne un papa qui est juif et à l'école et bien il y a un type on va pas dire son nom vous avez remarqué on lui fait pas du bien enfin quelqu'un qui va vous montrer du doigt et qui fait que vous allez avoir la sensation d'être rejeté et donc vous allez donc développer tout ce que vous pouvez pour vous faire accepter et puis vous avez eu l'honnêteté de nous dire non non je suis pas devenu comédien ni auteur de théâtre parce que j'avais un besoin de reconnaissance vous avez dit je voulais avoir des gros plans comme Richard Anconina au cinéma et puis on se dit depuis tout à l'heure que vous ne nous avez pas encore parlé de ce métier et dans votre vie et finalement vous prenez quand même des cours de théâtre mais ça a pas duré longtemps non parce que c'est je comprenais pas ce qu'on faisait c'est à dire que moi je voulais donc être acteur jouer des rôles et tout ça et je vais au théâtre donc je me dis c'est un peu c'est le passage obligé pour devenir comédien et je tombe sur un prof de théâtre vous savez avec les grandes écharpes là qui s'habillent en prof de théâtre quoi après on les retrouve ceux là il y en a après qui s'habillent en réalisateur c'est les mêmes souvent avec des grandes écharpes des chapeaux tout ça genre regardez j'ai du talent ça se voit et ce type et ce type nous fait faire du théâtre post nucléaire là vous savez fait l'arbre l'enfant le fœtus je me dis mais ça m'emmerde ça je ne suis pas un chêne donc on est c'est que des trucs comme ça et au bout d'un moment je ne comprenais pas je me dis mais comment on passe de ça parce que pour moi c'était ça le courant ah Richard Anconina en gros et je ne comprends pas comment on fait pour arriver à ce métier d'ailleurs c'est je comprends toujours pas c'est à dire que quand un jeune homme ou une jeune fille vient me voir en disant comment faut faire il y a tellement pas de règles mais si on revient à votre récit ce qui est rigolo c'est que c'est une forme d'impatience vous dites oh là là ça va être trop long si je commence par l'arbre et alors ce qui est fou c'est que vous changez de voix c'est à dire que vous devenez journaliste oui je me dis ça un peu pareil non mais vraiment ils se fréquentent entre eux tout ça c'est ça qui est énorme parce qu'en fait on croit que vous vous résignez mais pas du tout vous dites bon je vais arriver un peu de profil ouais je vais arriver je vais essayer de André Blanc un peu quoi et donc je me lance dans le journalisme et là j'apprends aussi qu'il faut faire l'acteur que si vous regardez bien il y a une mode dans la façon de présenter les infos si vous regardez par exemple les mecs d'M6 ils parlent tous pareil incroyable aujourd'hui dans un petit village de l'Ariège les choses se gâtent qui parle comme ça dans la vie t'imagines à table dire et bien Frédéric je suis content de te voir ce soir à tout à l'heure ouais voilà donc et là on se dit mais pourquoi en fait pour parler comme ça bah c'est comme ça à la télé on parle comme ça donc on se dit tiens faut apprendre le ton journalistique donc on l'apprend et puis tout d'un coup celui qui est le meilleur va arriver à la radio puis après la télévision etc puis après je me rends compte de la petite escroquerie pour moi qu'est le journaliste parce que je deviens journaliste et je me dis finalement il pense beaucoup beaucoup à l'audimat quand même dans les magazines d'information hein c'est pas on est plus dans l'intérêt que va potentiellement porter le public que par la vérité fondamentale c'était mon avis et je me dis donc d'une certaine façon on me demande de faire le clown vivement que je le fasse vraiment alors c'est ça que je veux savoir c'est quand même la sensation que c'est un détour que vous êtes résigné bon ben comédien en fait non vous avez toujours ça en tête et donc vous êtes là en train de faire journaliste vous imaginez sur votre petite route avec la route que vous deviez prendre à côté et donc vous allez flirter vous allez flirter avec ça et vous allez quand même à un moment donné au début de votre carrière gagner un concours à France Inter et faire des sketchs écrire des sketchs et donc je vais chercher mon meilleur copain en me disant s'il faut faire rire autant que je le fasse avec mon pote et on gagne alors on se retrouve à l'antenne sur France Inter j'ai 24 ans et un mois après on est viré hein pourquoi ? pour irrévérence on faisait des parodies de tout ce qui passe à la télé tout ça et à l'époque il y avait Jacques Pradel qui faisait une émission qui s'appelait la vie de recherche non euh perdu de vue donc moi je faisais Jacques Pradel je parodia tout ça à la radio et je dis aujourd'hui on reçoit Pascal qui a des gens à retrouver je prenais une voix très dramatique comme prenait Pradel à l'époque et il me dit oui alors je lui dis qui vous recherchez parce qu'il me dit bah cet été j'étais en vacances au Cap d'Agde et il y a 3 types qui sont entrés dans ma tente il y en a un qui m'a tute pendant que l'autre m'a tute voilà et ils sont partis j'ai jamais eu de nouvelle et j'aimerais bien les retrouver et donc on faisait ça c'est ridicule le gag marche encore le gag voilà et donc voilà et on s'est fait virer parce qu'on disait vous êtes fous on est pas sur Canal Plus à l'époque c'était voilà et donc je me retrouve après alors embauché par Stéphane Collaro qui monte une radio avec Eddie Barclay je me retrouve alors ça c'est ma vraie première expérience d'écriture mais bonjour le journalisme d'investigation Stéphane Collaro ah non on est loin là mais je m'amuse comme un fou et je tombe avec les mecs qui plus tard seront les auteurs des guignols de l'info et de H et tout ça avec qui on écrit des gags qu'on joue la radio marche pas on est pas assez bon sûrement donc on et là je retourne au journalisme et je me fais réengager comme grand reporter à TF1 dans une émission qui s'appelle Reportage et le type me dit j'adorerais vous prendre parce que vous avez l'air sympa et tout ça mais vous avez jamais fait de télé il faut bien commencer une fois alors si on me dit ça tout le temps je dis faites moi essayer vous allez voir je suis fait pour ça mais parce que en réalité je ne crois pas au talent l'accident naturel c'est quelque chose auquel je ne crois pas c'est pas le talent c'est l'envie rien ne résiste à l'envie rien voilà et ça c'est la seule formule mathématique à laquelle je crois j'ai envie de vous applaudir c'est important parce qu'on parle de transmission donc ça c'est votre conviction mais bien sûr alors avant de voir comment votre vie bascule entre 20 et 30 ans donc vous vivez de journalisme à un moment donné pour de voir oui d'accord bon je ne suis pas riche mais j'en vis donc vous êtes comme on appelle pigis je suis pigis payé la prestation voilà je suis payé la prestation il faut trouver du travail il faut trouver du boulot et un jour je fais je vais voir Paul Nahon et Bernard Benyamin qui à l'époque dirige Envoyé Spécial et je leur dis voilà il y a un phénomène parce qu'à l'époque c'était vrai un phénomène incroyable c'est le karaoké moi j'y vais parce que j'aime ça et j'ai rencontré des fous dans les karaokés des mecs qui ont trouvé un public en allant chanter tous les soirs vraiment et qui du coup abandonnent femmes, enfants, travail parce que tout d'un coup ils pensent qu'ils sont devenus stars de la chanson et donc je dis c'est ces types là que j'ai envie de filmer bon on me donne l'autorisation de faire ce reportage donc je vais filmer à droite à gauche et il y avait j'essayais de trouver dans tous les milieux sociaux et il y en avait un qui avait monté un karaoké tous les jeudis soirs chez Castel je trouvais ça très chic de voir tous les six bourgeois chanter le jeudi soir des chansons d'Aznavour ou de Michel Legrand au micro et tout ça et une fois que j'ai fini de tourner mes images chez Castel je pose la caméra et je chante et il y a une dame qui est là et qui me regarde chanter et tout ça je ne sais absolument pas qui est cette dame et qui, quelques minutes après me dit vous voulez bien chanter avec moi ? avec plaisir et donc on chante ensemble et elle me dit vous chantez vraiment très bien c'est gentil et je dis mais vous faites quoi vous ? elle me dit moi je suis agent de comédien et vous vous faites quoi ? alors je dis ben voilà je suis journaliste pour envoyer spécial etc et elle me dit je peux prendre votre numéro de téléphone ? je ne dis pas que je suis comédien ? ben non parce que je ne l'étais pas oh ben enfin vous étiez pas un mensonge prêt vous vous foutez de moi ou quoi ? mais non parce que je ne peux pas dire je suis comédien je ne le suis pas à ce moment-là vraiment ah j'en reviens pas d'accord oui mais c'est vachement plus joli ce qui se passe après et ça je lui dois tellement à cette femme je vais vous dire son nom et tout je tease je fais comme Alexandre je tease vous avez créé le truc de la maison et là elle me rappelle une semaine plus tard enfin son assistante en me disant bonjour donc je suis assistante de Daniel Gain et elle me dit on organise l'anniversaire de Sandrine Bonner la semaine prochaine est-ce que vous voulez bien venir chanter ? dans la même boîte de nuit dans la même boîte de nuit ben bien sûr alors je me retrouve à une table qu'avec des acteurs et des actrices je suis très impressionné dont Sandrine Bonner et elle me dit vous allez voir Philippe je l'ai fait venir il chante hyper bien moi je suis super gêné du truc en me disant la honte et donc on va chez Castel après elle me dit va chanter je chante et après cette chanson là elle me dit écoute je sais pas si tu seras une vedette un jour mais ce dont je suis sûr c'est que t'es un acteur et si tu veux je te représente et ça c'est la stricte vérité donc le lendemain matin j'ai tout arrêté et je suis devenu acteur ce jour là voilà incroyable la vie est plus forte que la fiction ouais mais alors ce qui est fou c'est que une semaine plus tard vous êtes dans un mariage et vous faites un discours mais c'est incroyable c'est fou ça j'avoue que je ne comprends toujours pas cette précipitation dans le temps c'est à dire que je une semaine exactement une semaine après j'ai une de mes petites amies anciennes qui m'appelle avec qui j'étais très ami et qui avait perdu son papa que j'aimais beaucoup et qui me dit voilà je me marie on s'est pas vu depuis 4-5 ans mais est-ce que tu veux bien faire comme mon père est plus là le discours à mon mariage évidemment je dis oui et à ce mariage donc je fais mon discours que j'ai écrit et il y a une dame qui était là que j'ai connue qui est sa tante que j'ai connue plus jeune quand j'avais 15 ans et elle vient elle me fait asseoir à côté d'elle elle me dit mais qu'est-ce que tu fais maintenant je suis acteur mais depuis une semaine elle me dit alors c'est merveilleux tu vas rencontrer ma soeur je lui dis mais c'est qui ma soeur est une réalisatrice elle s'appelle Marion Sarrault et elle appelle sa soeur elle dit tu m'emmerdes et tout ça oui oui mais tu vas le recevoir parce que je l'adore bon alors voilà donc en désespoir de cause elle me donne rendez-vous à midi pour expéduer vite fait le rendez-vous on est resté jusqu'à 16 heures à table ensemble et elle me dit et ben tu tournes dans mon prochain film elle m'a donné 7 jours dans c'était le premier épisode de la femme d'honneur et Corine Touzet et elle me donne 7 jours de tournage comme ça en totale confiance et j'ai fait 6 ou 7 téléfilms avec elle et là dont le nôtre dont celui où on a tourné avec Macha et la très jolie histoire dans tout ça c'est que Marion pendant ses 7 téléfilms me dit j'ai été la première femme réalisatrice de télévision ce qui est vrai puisqu'elle réalisait les maritiers Gilbert Carpentier j'ai fait tout à peu près sauf de mettre en scène du théâtre et donc quand j'écris ma première pièce le jeu de la vérité j'ai été voir Marion lui disant tu m'as donné ma première fois alors je te la rends voilà c'est toi qui met en scène magnifique et puisque dans le chapitre les obstacles on va expliquer de manière très raccourcie que finalement vous découvrez que voilà être acteur c'est attendre des coups de fil et vous n'êtes pas du genre à attendre non et vous décidez de prendre votre destin en main et vous écrivez une première pièce et avant de parler du succès ça viendra plus tard c'est vrai que les gens comprennent un peu comment ça se passe quand on a écrit une pièce et qu'on se présente dans les théâtres ah bah c'est-à-dire que c'est le parcours du combattant c'est le parcours du combattant et puis je m'entête à prendre des acteurs que je connais et que j'aime dont ma femme parce que je trouve encore aujourd'hui que c'est une formidable actrice on peut dire son nom Vanessa Demouy Christian Vadim parce que j'ai tourné avec lui des téléfilms et que je pense que ce type-là a une vice comica que les gens n'ont pas vu qu'on s'entête à lui faire jouer des balâtres rôles avec lesquels il n'est pas très à l'aise et je crois qu'il a vraiment du ressort et puis David Brécourt qui sort de sous le soleil donc en gros personne ne veut de nous mais alors personne et puis il y a un type il y a toujours qui s'appelle Frédéric Houdard qui travaille proche du directeur de la comédie de Paris et qui fait exprès par sympathie de pousser un peu les autres projets et à un moment son patron lui dit qu'est-ce qu'on a alors pour le mois de janvier il dit bah y'a que ça et le mec dit non mais moi je veux pas de ça bah il dit alors on va trouver une pièce y'a pas autre chose donc ça c'est vraiment de l'amitié donc je le remercie encore et donc ce type prend et on lui dit mon producteur de l'époque est-ce que vous voulez coproduire il fait non merci non oh mon dieu voilà et cette pièce c'est joué à guichet fermé 600 000 personnes ouais et elle joue dans 17 pays ouais incroyable ce que je voulais comprendre c'est que y'a plein de gens qui ont des rêves et puis y'a des obstacles comme pour tout le monde et parfois les obstacles ben fait que on a pas la force de continuer vous quand on vous dit non à cette période de votre vie il se passe quoi ? non mais ça a toujours été moteur pour moi c'est un moteur oui c'est un moteur c'est-à-dire que le alors mon père voilà pour reciter encore il me disait et cette formule magique et je vous la donne je vous la livre parce que c'est le plus beau cadeau qui m'est fait le non tu l'as déjà va chercher le oui voilà moi je suis toujours surpris quand un type dit je suis fou amoureux de cette femme ben dis-le lui mais elle va me dire non ben voilà alors maintenant va chercher le oui voilà la transmission merci beaucoup qu'est-ce que vous ressentez dans ce que vous avez entendu ? la combativité c'est quand même une caractéristique de nos métiers parce que tout le monde essaye de nous refuser donc c'est normal que nous soyons des samouraïs on est obligé d'y aller c'est fou alors on dit c'est la chance non c'est une conviction profonde on a un trésor on l'a et alors là on est capable de traverser des flammes pour y aller ah c'est fou c'est ça Jean-Paul Belmondo on peut pas penser une seule seconde que Jean-Paul Belmondo puisse avoir été un moment entravé Jean-Paul me raconte ce truc quand même complètement fou il a un prof au conservatoire qui le déteste mais ce mec-là avait du nez parce qu'il détestait Belmondo Jean Rochefort Villeray Francis Perrin c'est pas mal et vraiment le mec qui a du pif et et Jean-Paul me dit mais je sors donc le prix du conservatoire je suis deuxième assesseur c'est-à-dire vraiment le mec qui va livrer qui va servir des cafés tout le temps et ce prof avec une vraie méchanceté lui dit c'est pas demain que vous aurez des rôles vous allez serrer de jeunes premières dans vos bras 6 mois après c'est une vedette internationale je pense et quelques années plus tard il est avec Ursula Andres pas mal il est sur les Champs-Elysées il croise ce type-là et j'ai dit mais Jean-Paul qu'est-ce que tu lui dis ? oh il dit ça a été super simple je lui ai dit bonjour très respectueusement je lui ai montré Ursula Andres et je lui ai fait on fait ce qu'on peut j'adore ces histoires j'ai besoin de raconter ces histoires c'est réjouissant alors regardez comme la vie est bien faite c'est assez incroyable parce qu'il ne savait pas qu'il se retrouvera à côté de vous dans cette émission et on a dit à Philippe une chanson que vous adorez par-dessus tout et il se trouve que c'est une chanson de Michel Legrand c'est pas vrai et c'est pas n'importe laquelle c'est ma chanson préférée elle a eu un oscar en 68 de la meilleure chanson pour la faire Thomas Crown c'était la version anglaise et là c'est la version française les moulins de mon coeur madame et messieurs par Aurore Delpasse Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec des chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon coeur ce jour-là près de la source tu sais ce que tu m'as dit mais l'été finit sa course l'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable nos passés passent déjà je suis seule à ma terre qui résonne sous mes doigts comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie les feuilles de l'automne rencontre des ciels moins bleus ton absence leur donne la couleur de tes cheveux comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Bravo ! Merci beaucoup ! Aurore, belle place accompagnée par Richard Laurence C'était très jainement interpellé Merci ! Merci, merci Aurore ! Merci beaucoup, un applaudi très fort ! Tiens nos voix avec Richard Laurence Dites-nous ce que vous avez ressenti parce que pour des raisons différentes ça vous a touché C'est une chanson qui traverse les âges c'est ça qui est extraordinaire et quand Michel a donné les parabules de Cherbourg au Châtelet ce qui était extraordinaire c'est qu'il y avait les cinq générations la grand-mère, la mère, la fille et la petite fille de 5 ans qui connaissaient tout par coeur il a réussi ce prodige d'être vraiment transgénérationnel Alors, Macha, je veux dire qu'on a chaque semaine un savant qui vient essayer de nous faire partager sa passion Quelle est sa spécialité ? Alors vous allez comprendre c'est un chercheur qui étudie l'odorat Oh ! Très important ! C'est un sens archaïque qui était complètement atrophié Figurez-vous qu'on connaît tous plus ou moins le principe de la Madeleine de Proust Vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça Les odeurs sont liés aux souvenirs mais ça va plus loin que ça Le nez recèle des mystères que la science est en train de découvrir depuis quelques années et celui qui vient est directeur de recherche à l'INRA l'Institut national de recherche agronomique Merci d'accueillir Roland Salès Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Roland ! Bienvenue ! Bonsoir Roland ! Philippe Delouche ! Pracham Eric qui vous adore déjà avant même de vous rencontrer et puis vous l'avez compris Nomanosny Nomanosny et Alexandre Jardin Alors c'est vrai que l'odorat on a tous envie de s'y intéresser on ne s'y intéresse pas tant que ça naturellement d'ailleurs Qu'est-ce qu'il a de particulier ce sens par rapport aux autres ? Il a une particularité Imaginez que vous êtes une souris dans le noir et que vous avez faim Qu'est-ce que vous avez utilisé comme sens pour trouver de la nourriture ? J'allais dire l'odorat Oui voilà Car le fromage fait peu de bruit Alors nous c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié on ne se sert plus tellement de notre odorat mais les animaux eux ils s'en servent beaucoup ils s'en servent pour trouver à manger, ils s'en servent pour trouver l'âme sœur ils s'en servent pour s'orienter dans l'environnement Et alors ce qui est marrant c'est que ce sens a une particularité c'est qu'il est directement connecté aux émotions Alors par rapport aux autres sens comme la vision ou l'audition qui passe d'abord par un filtre qui est situé au centre du cerveau et donc qui nous permet qui nous permet de sélectionner en quelque sorte parmi tous les signaux de l'environnement ceux qui sont pertinents pour ce que je suis en train de faire l'odorat lui prend tout et il attaque directement des zones inconscientes qui sont les zones de l'émotion et de la mémoire c'est la fameuse Madeleine de Proust bien sûr c'est à dire qu'on sent quelque chose et avant même qu'on ait conscience de ce qu'on a senti on a déjà le cœur qui bat on a déjà des mémoires qui s'éveillent et on ne sait pas ce qui se passe mais aussi notre odorat il commence à fonctionner dès la vie fétale c'est à dire que le petit bébé dans le ventre de sa mère dès trois mois à peu près il commence déjà à sentir les odeurs maternelles les odeurs de son alimentation et il y a une expérience qui a été menée à Marseille alors là ça va parler à tout le monde effectivement alors on a demandé aux mères si elles mangeaient de l'aïoli donc dans le ventre de leur maman les bébés ils ont senti l'ail et d'habitude les bébés n'aiment pas tellement l'ail les bébés du nord par exemple où on mange beaucoup moins d'ail que dans le midi ils n'aiment pas trop ils n'aiment pas trop l'ail et quand on leur présente l'odeur d'ail ils se détournent alors que les bébés dont la mère a mangé de l'aïoli quand on leur présente c'est au cœur d'ail voilà c'est ça et donc la réaction c'est quoi ? voilà et ceux-là au contraire ils sentent volontiers l'ail et ça leur plaît elle ne vient pas de Marseille mais d'Auban c'est juste à côté elle est fan de vous c'est Nicole Ferron je suis là 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 Norman pardon tu peux me laisser là ? Monsieur Salès et non non restez là je suis très contente de vous recevoir Monsieur Roland Salès parce qu'il faut quand même savoir donc vous êtes fondateur du laboratoire de neurobiologie de l'olfaction de l'INRA donc déjà c'est un titre qui place assez haut le niveau et puis surtout voilà ce que vient nous dire Roland Salès et bien Salès perplexe à savoir est-ce qu'on ne dénigre pas trop le nez au profit de l'audition de la vision à la fois dans la société et puis aussi dans les médias je vous écoutais tout à l'heure Monsieur Lopez vous disiez voilà oui nous allons entendre maintenant ceci nous allons voir ceci et on a un petit peu l'impression c'est vrai que le nez est négligé comme s'il était négatif comme s'il était néfaste voilà alors moi je veux montrer dans cette émission que ben non le nez peut susciter bien sûr de l'émotion et donc on va faire une petite expérience donc je choisis Noémie comme comme potiche comme potiche non non quand je dis potiche je veux dire une potiche potache c'est une potiche à moustache c'est une potiche mais c'est ma poteau donc elle peut le faire pour moi je le ferai pour elle alors donc regardez je fais sentir ceci à Noémie regardez vous avez vu ce beau teint très très joli là pour l'instant très bien lisse super et tout de suite regardez Noémie sentez moi ça ah merde vous êtes chiant Nicole voyez voyez et là on voit tout de suite par le biais de cette expérience par le visage totalement déformé de Noémie par le dégoût alors que pardon ah oui excusez moi j'ai oublié c'est du maroil c'est du maroil je te déteste c'est vrai alors que alors que dans l'autre c'est une rose en plus j'ai fait les caches exprès vous voulez sentir voilà l'excent si vous voulez et donc on voit que par le biais de ce visage déformé alors que d'habitude il était quand même plutôt joli qu'une odeur forte peut au même titre que des images fortes générer finalement des émotions fortes donc bien sûr reste à savoir comment et c'est vrai que quand on regarde par quel processus l'odeur peut créer des émotions on voit que vous d'abord rendez regarde ça bloque ça bloque c'est à dire on a une impression vraiment qu'il y a une partie de la science qui est inaccessible d'accord ? et ben non il faut dans ce cas là heureusement j'ai un petit mouchoir bien se dire que non il faut regarder la vérité en face et ne pas rester le nez bouché face à ces processus scientifiques émotionnels là regardez quelle est la première étape finalement de la genèse d'une émotion c'est d'abord le passage bien sûr par les narines et là qu'est-ce qu'on voit dans ces narines ? et ben des poils des narines des narines très poilues et finalement on a un petit peu l'impression que ces narines sont un petit peu narines le pen alors pas dans le sens pas dans le sens qu'elle est poilue dans le sens que alors regardez j'ai mis sur ce schéma ici dans le sens que ces poils en formant une espèce de barrière opaque et ben sont un petit peu côté rétablissement des frontières sont un petit peu voilà j'ai envie de dire exclusion systématique de tout ce qui vient de l'extérieur voilà alors que non les narines au niveau du nez et ben laisse passer quand même quelques molécules c'est vrai que les poils vont retenir des substances comme les pollens comme les poussières ou chez les cocaïnomanes on voit aussi que très souvent une grande partie de leur compte en banque et de leur dignité reste vraiment coincée au niveau des poils du nez et sauf qu'en fait ces molécules odorantes vont rentrer dans la cavité nasale et vont se coller au niveau de ce qu'on appelle la muqueuse olfactive du fait voilà en passant par les narines pardon je dis en passant par les narines mais elles peuvent aussi regarder venir de derrière par l'arrière du palais c'est-à-dire notamment en provenance voilà en provenance des aliments qu'on mange et c'est ce qui donne le goût sauf qu'on dit le goût mais à tort parce qu'en fait le goût c'est ce que justement les sensations qu'on sent exclusivement parce qu'on se bouche le nez le goût c'est exclusivement le sucré, le salé, la mer, l'acide c'est-à-dire que finalement comment dire ce qui fait qu'on arrive à distinguer le fait qu'on mange du cacao, du cacao ou de la cacahuète c'est vraiment l'odeur par la détection des molécules au niveau de la muqueuse olfactive et lorsque la molécule va se coller au niveau de son récepteur il va y avoir genèse d'un message électrique qui va passer de la muqueuse olfactive vers le bulbe olfactif et ensuite vers le cerveau et c'est là qu'est généré l'odeur tout le monde croit qu'on sent avec le nez pas du tout on sent avec le cerveau le gros problème c'est que une fois que la molécule odorante est au niveau de la muqueuse nasale et bien le souci c'est que les neurones ne vont pas continuer systématiquement envoyer des messages électriques ce qui fait que à odeur constante dans une pièce le cerveau finit par s'habituer et donc on sent moins l'odeur et c'est pour ça qu'il ne faut jamais jamais donner un rendez-vous amoureux après avoir organisé une raclette chez soi parce que non parce que vous après la raclette vous ne savez pas que vous puez du moins vous ne le savez plus et du coup la personne que vous apprêtez à rencontrer pour elle ça va être un choc odorant très très fort et donc vous allez dire oui mais alors en même temps excusez-moi mais si la personne me choisit juste à cause de mon odeur c'est qu'elle est bête non elle n'est pas bête pourquoi parce que justement la zone de l'odorat est en lien direct avec la mémoire avec une zone qu'on appelle en vert ici l'hippocampe là et en bleu l'amidale alors attention l'amidale par l'amigale hippocampe amigale sont des animaux hippocampe amigale ce sont des zones du cerveau et du coup et ben justement faites cette personne peut-être que si elle vous choisit en fonction de l'odorat c'est au contraire peut-être pour vous retenir pour ne pas vous laisser tomber dans l'oubli alors oui peut-être qu'elle ne vous fera pas une place dans son appartement mais elle essaye de vous faire une place dans son cerveau d'accord donc vraiment concernant l'odorat moi j'ai envie de dire et ben au contraire essayez de revaloriser le nez essayez finalement la vie de la respirer et soyez nés soyez zen bravo plus comme Ferroni donc effectivement il y a des choses extraordinaires je ne savais pas est-ce que vous saviez qu'on pouvait réveiller des gens du coma grâce à l'odorat vous pouvez nous raconter avec le maroilles même les morts avec un peu d'ail dessus je connais une praticienne qui travaille à l'hôpital de Garche en particulier auprès de gens polytraumatisés aphasiques enfin vraiment qui sont très abîmés quoi et en fait elle a une petite mallette d'une bonne 200 ou 250 odeurs mais de tous les jours l'odeur du petit lu l'odeur du café l'odeur du savon enfin des choses comme ça et puis elle passe ça sous le nez des patients et elle essaye justement d'atteindre directement leur mémoire alors que en principe ils sont inconscients puisqu'ils sont dans le coma et justement grâce à l'explication que nous venons d'avoir on sait que à partir du moment où l'odeur a généré un message électrique on attaque d'abord les zones de la mémoire et les zones de l'émotion et donc là dans ce traitement à ce moment là si on tombe sur la bonne odeur celle qui rappelle quelque chose au patient on peut assister peut-être pas à un réveil complet mais au moins à un éveil à une reprise de contact avec les gens autour c'est pour ça qu'une femme ne doit jamais changer de parfum parce qu'elle réveille son mec jusqu'au bout mais c'est vrai ça c'est vrai quand on dit alors tout à l'heure Philippe lui dit l'expression il a eu du pif donc c'est avoir le nez creux est-ce qu'effectivement on dégage des phéromones qu'en fait notre inconscient c'est avant nous qu'on peut pas piffer quelqu'un il y a de tout chez l'homme la vision est prépondérante dans l'espèce humaine mais le nez joue un rôle souvent inconscient c'est-à-dire que les odeurs nos odeurs corporelles sont extrêmement riches d'enseignements chez les animaux vous avez tous vu des animaux qui sont allés à l'arrière-train et bien ça ça leur dit plein de choses ça leur dit de quel sexe ils sont j'arrête pas de le dire je n'arrête pas de le dire je n'arrête pas de le dire les gens le font pas assez alors que ça marche bien mais alors qu'est-ce qu'il faut faire respirer à une fille pour qu'elle tombe à mort est-ce que c'est le parfum ou la transpiration ? c'est le reste on s'en fout des tuyaux je suis désolé de vous décevoir on ne connait pas de filtre d'amour on peut vous vendre tout ce qu'on veut la bave de crapaud vous avez vendu un livre qui est magnifique qui s'appelle faut-il sentir bon pour séduire vous pouvez répondre à la question ce dont on s'aperçoit dans les couples constitués disons stables c'est qu'en général l'odeur du partenaire est préférée à toute autre odeur donc la manip c'est toujours la même on fait porter un t-shirt et puis après plusieurs personnes et puis après on l'a fait sentir à un des membres du couple et puis on lui demande quelle odeur préférez-vous et en général c'est l'odeur du compagnon vous faites des expériences comme ça ? dans les couples stables c'est vous qui faites des expériences comme ça ou vous les avez lues ? en fringue il a de l'expérience si ça c'est pas si ça c'est pas un costard de scientifiques j'y connais que là on voit que le mec est spécialisé en nez quand même tant que ça le ferait on pouvait tout dire mais non non c'est le genre d'expérience que vous faites qu'on essaie d'imaginer et alors toujours pour qu'on comprenne à quel point c'est incroyable c'est que j'avais envie de vous demander si les émotions avaient des odeurs et on me dit que la peur et bien ça se transmet par l'olfaction et quand on fait porter on montre à des gens par exemple un film d'angoisse quelque chose comme ça en leur mettant sous les aisselles un tampon de coton et ensuite on fait sentir ce tampon à des témoins et on leur demande dans quel état ils sont après avoir senti ce coton ils ont peur non ? non ils ont pas peur on s'aperçoit qu'ils ont une appréciation de leur bien-être plus faible que ceux qui n'ont pas senti l'odeur de peur mais ça c'est vous qui organisez ces expériences ? on ne fait pas ça il a un boulot génial, il est à vendre des trucs si on mettait un film d'horreur et les mecs sont payés pour ça ça doit être génial venez dans mon labo vous allez voir comment on travaille pour aller jusqu'au bout de l'idée c'est quoi ? c'est que les émotions provoquent effectivement la situation et des gens peuvent reconnaître que s'il s'agit de la peur c'est pas la peur, c'est fou quand même la peur, l'angoisse c'est connu dans les ambiances d'examen par exemple l'angoisse est communicative en partie mais alors est-ce qu'on trouble pas l'information qu'on donne à l'autre ? en mettant du parfum, du déodorant etc oui et non c'est à dire que l'odeur, même si on met du déodorant etc l'odeur corporelle il y a toujours un fond votre chien il vous reconnaîtra toujours que vous soyez lavé, pas lavé déodorisé, parfumé il y a une odeur de fond du main on partage tous entre nous une odeur du main et puis on a chacun notre odeur particulière mais vraiment ça signe notre individualité alors je rinssure de nos invités il va pas vous mettre des cotons sous les essais pour faire un film d'horreur mais il est venu avec quelque chose pour faire une expérience j'aime bien moi peut-être que vous allez moins aimer après avoir senti c'est juste vous tenez comme ça et puis après vous... vous avez posé une question avant ou pas ? pour une fois je vais pas poser de question il faut dire ce que c'est ? non non non, simplement en santé je suis incapable de dire ce que c'est c'est de la transpiration, de boeuf c'est pas facile à récolter moi j'arrive pas à deviner j'attends c'est extraordinaire dévoilé pour le téléspectateur comment vous avez pu ne pas réagir du tout vous deux ? justement, il y a des gens qui sentent quelque chose voilà, et des gens pour qui c'est insupportable à moi c'est insupportable c'est un viol nasal oh non, non, bah tout... allez, allons-y dans la simplicité c'est un viol, un viol nasal 9, 12, 12, 12, 12 alors expliquez-nous ce que vous venez de faire à notre... eux sont normaux et nous pas ou au contraire ? il y a pas de normalité en l'occurrence parce que chacun a aussi son répertoire olfactif ce qui est intéressant c'est que vous trois vous avez réagi très fort et puis que les autres ont réagi très peu C'est-à-dire que vous, vous avez dans votre nez le récepteur olfactif capable de reconnaître ce produit. Et tout le monde ne l'a pas ? Tout le monde ne l'a pas. Vous avez du vol. C'est un caractère héréditaire. L'odeur, c'est quoi en fait ? Alors, c'est de l'androsténone. L'androsténone, c'est un stéroïde sexuel qui est plus abondant chez les mâles que chez les femelles, mais qui donne l'odeur de verra à la viande de porc de verra hachée. Je n'ai rien compris à toute cette phrase. Alors, je recommence. Donc, c'est de la viande qui donne l'odeur de verra à la viande de porc. Parce que la viande de porc, on mange aussi bien des mâles que des femelles. Seuls les verra ont cette odeur très forte de la viande. Quand j'ai dit bœuf, ce n'était pas si mal. À cause de l'androsténone. Alors, évidemment, il y a une question à ce stade. Et mes camarades, ça ne va pas tarder, ils vont se la poser dans un instant. À quoi ça sert de savoir tout ça ? À quoi ça sert ? Alors, moi, je fais depuis longtemps de la médiation scientifique. Et il y a quand même quelque chose que je tiens à dire ici. C'est que la culture scientifique, ça fait partie de la culture tout court. Il y a plusieurs choses qu'on ignore, finalement. Premièrement, c'est que les anosmiques sont malheureux. Les anosmiques, ce sont les gens qui n'ont pas d'odorat. Ah oui. Oui, ça emmène à la dépression. Ah oui, tout à fait. Ça emmène à la dépression. Les gens qui ont perdu, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, le goût et l'odorat et qui deviennent dépressifs dans le mois. Et quand on entend le récit des anosmiques, ils sont privés d'abord de la qualité des aliments. Ils n'ont plus de goût, mais en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de manger du coton. Même la substance, la consistance. Et je dirais, à la limite, ils ne se sentent plus eux-mêmes. Notre odeur nous rappelle à tout instant, de façon inconsciente, qu'on existe et qu'on est nous-mêmes. Et donc du coup, vous dites, il existe des gens qui souffrent de ça. Oui. Et toutes ces recherches peuvent permettre de les aider. Comment ? Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, par exemple, dans le laboratoire, c'est essayer, à partir de ça, de sortir des capteurs ultra-miniaturisés qu'on a appelés des nez bio-électroniques. C'est-à-dire qu'on utilise les récepteurs qu'on a dans le nez, on les met sur des électrodes électroniques, et tout ça, c'est ultra-miniaturisé, complètement à l'échelle micrométrique. Donc des nez artificiels bio-électroniques. Voilà. Des nez artificiels. À l'heure actuelle, il existe des nez artificiels, des nez électroniques qui sont des grosses machines. Mais là, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment... Mais je n'ai jamais croisé personne avec ça. Je suis tombé. Et notamment pour faire le diagnostic médical. C'est-à-dire ? Eh bien, toutes les maladies ont une odeur. Et par exemple, ça a été démontré pour les cancers, les maladies infectieuses. Même les maladies psychiatriques ont une odeur. Donc ça change l'odeur corporelle et on peut le mesurer. On peut reconnaître. On peut reconnaître. Donc l'idée, ça serait à partir de ce diagnostic qui est complètement non-invasif. On sent l'haleine, on sent les urines. Il n'y a pas de prise de sang. Il n'y a pas de biopsie. C'est des chiens qui font ça. C'est des chiens qui font ça. C'est quoi ton job ? Oui, non, mais ce sont des chiens. Tout à fait. Il y a eu un exemple d'un chien qui, 18 mois avant une récidive de cancer, a détecté, on ne sait pas quelles odeurs, mais qui signait la récidive à un moment que les tests cliniques aient... Et puis si vous travaillez sur ces petits nez électroniques, c'est aussi parce que finalement, il s'agit de sécurité alimentaire. Les gens qui n'ont pas d'odorat ne peuvent pas savoir si c'est périmé. Et c'est tellement banal qu'on ne se rend pas compte de l'importance. Vous savez comment nous, on arrive à mesurer qu'un scientifique a été bon dans cette émission, c'est quand mes camarades ne se rendent pas compte qu'ils parlent tout seuls. Ils font que c'est incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup d'être venus. Roland Salès, je vous conseille de lire ce livre. Il s'appelle Fautir, sentir bon pour séduire. 120 clés pour comprendre les odeurs. Et alors, on ne s'intéressait pas au sujet avant que vous veniez. Maintenant, on trouve que c'est le sujet le plus passionnant du monde. Vous avez réussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet enthousiasme communicatif. Et puis, on va reprendre le récit de la vie de Macha parce que des obstacles, il y en a eu pas mal, mesdames, messieurs, les obstacles de sa vie. Alors, je rappelle les épisodes précédents pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Donc, Macha Meryl, quand vous grandissez, vous vivez un drame à l'âge de 5 ans, la perte de votre papa. Votre maman se retrouve seule en France, en banlieue avec ses trois filles. Vous êtes pauvre, mais vous êtes joyeuse. Il y a des fêtes, etc. Et puis, vous grandissez dans le froid, mais avec cette sensation qu'il va se passer quelque chose pour vous. En tout cas, il y a dans cette famille, même votre maman vous transmet ça, cette idée qu'on doit faire quelque chose de sa vie, qu'on doit sortir du lot. Et puis, cette petite fille va décider quand même de mentir à sa maman parce qu'en cachette, vous allez prendre des cours de théâtre et vous faites croire que vous allez où ? C'était la grande époque de Molitor. Il y avait le patin à glace à Molitor. J'en faisais d'ailleurs aussi du patin à glace, mais avec les patins à glace sur le dos, j'allais au cours Charles Dulin, qui est le cours du TNP. Non, cette petite fille, pourquoi elle cache à sa mère qu'elle va prendre des cours de théâtre ? Mais, c'est pas bien vu quand même. Cela dit, une de mes sœurs était monteuse de films et faisait déjà une école de cinéma. Et donc, je sentais que c'était un endroit un peu plus facile à pénétrer que d'autres. Et très vite, effectivement. Mais vous êtes mise à l'âge de 16 ans quand même, donc je pense à tous les gens qui ont des filles de 16 ans, à beaucoup sortir. Je ne sais pas si c'est en cachette de votre mère à ce moment-là. Toujours en cachette. Toujours en cachette. C'était les boîtes de Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai, pendant ces années-là, rencontré tout le monde. C'est une merveille parce que ça m'a constituée. Alors, j'ai été très copine de César, de Dicky de Saint-Fal et de Tinguely. Tout ça, c'était formidable parce que tout se mélangeait. Et c'est une chose que... Est-ce que c'était juste de la rigolade ou ça débouchait sur du boulot ? Ça se passait comme ça. Et à l'époque, les metteurs en scène, ils faisaient leur casting comme ça en se promenant à Saint-Germain-des-Prés. Mais, machin, juste un mot. Comment votre famille vit ça quand elle découvre que vous sortez le soir, etc.? Mes deux sœurs pensaient que j'allais devenir pute. D'ailleurs, parce que c'était tout ce qui était Saint-Germain-des-Prés. C'était forcément lié à une vie dissolue et tout ça. Ce qui était un peu vrai, d'ailleurs. Mais, 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 attendez. Oui, des amours, des amants, des machins. On commence à découvrir tout ça d'un coup. Mais il n'y avait ni la drogue. Vraiment, je ne crois pas avoir vu beaucoup de gens se shooter à ce moment-là. Et puis, on ne couchait pas. Il n'y avait pas la pilule. Et donc, on faisait très attention. On flirtait à mort. On se mettait dans des états. Les phéromones sortaient par cigarette. Vous dites quoi, flirter à mort ? C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, sauf... Et donc, ça change beaucoup. Bien sûr. De ne pas coucher, ça change beaucoup. Ah ben, ça va bien coucher. Les mecs, ils ont des chansons. Et d'ailleurs, c'est exact. Les mecs, ils étaient très dans difficulté. Ils avaient beaucoup... Ah, bien sûr. Pardon, parce qu'au moment où on vous dit ça, je regarde ma fiche. Et qu'est-ce qui a marqué ? Elle se retrouve enceinte. Donc, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup flirté, quand même. Il y a un moment donné, ça arrive. Enfin, c'est vrai. C'est pas si loin. Mais enfin, bon... Non, c'est pas dire tout ce qu'on a traversé dans cet épisode. C'est un épisode de votre vie. Oui. À un moment donné. Et j'ai d'ailleurs fait ce qu'on ne faisait pas du tout à l'époque, un avortement en Suisse. Et c'est à qui je dois le malheur de n'avoir jamais pu avoir d'enfant. Donc, ça a été une vraie épreuve. Et je pense que toutes les femmes qui ont eu recours à ça, ça reste un traumatisme à jamais. Vous avez dû arrêter les études pour travailler ? On était pauvres. Il fallait absolument que quelqu'un gagne un peu d'argent dans cette famille. Et on a tout de suite compris que c'était moi. Alors, le premier film que j'ai fait, qui était La main chaude, je remplaçais Brigitte Bardot, qui était enceinte. Voilà, c'est ce film-là. Vous avez été en blonde pour l'occasion. Et alors, attendez, parce qu'on était toutes des poupies Barbie à l'époque. Le modèle absolu, c'était Brigitte Bardot. Et je dois dire qu'il a fallu combattre fortement pour résister à ce modèle. Parce que ça, c'est quoi ? C'est un modèle masculin des... Comment est-ce que les mecs voient les actrices ? Et toutes les filles d'aujourd'hui, il faut qu'elles nous disent merci. Parce qu'elles ne savent pas à quel point on a déblayé le terrain à nous. Et on est restés nous-mêmes. Et c'était la nouvelle vague, ça. Et donc, dans ce film-là, je n'étais pas très heureuse. Je ne savais pas que je pouvais lutter. C'est joli comme phrase, je ne savais pas que je pouvais lutter. Mais oui. Et qu'il fallait que je m'impose. C'était très difficile, quand même. Comme je remplaçais Brigitte Bardot, j'ai eu toutes les couvertures de journaux. C'était le cinéma de l'époque, le cinéma de France, tout d'abord. Et je voyais bien que ce n'était pas ça que je voulais, que ce n'était pas ça que j'aime. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie de faire faux bon. C'est-à-dire de disparaître quand je vois qu'il n'y a pas d'autre solution que de fuir. Mais ça, c'est incroyable. Vous êtes cette petite fille pauvre qui se retrouve en compteur de magazine. Et là, vous interrompez tout ça et vous partez aux Etats-Unis. Tout à fait. Alors là, c'était parce que je pensais qu'il y avait l'acteur studio. J'ai demandé à Jean Villard de me faire une lettre pour aller à cette école mythique que je n'ai pas aimée du tout. J'ai trouvé ridicule. Mais enfin... Il fallait faire l'arbre. Il fallait faire l'arbre. Oh, c'était pire. Il fallait faire des exercices d'antin que je vais vous raconter qui s'appelle private moment, moment privé. On entre dans le silence et dans le noir. Et on assiste sur scène à la libération d'une personnalité qui fait sur scène ce qu'on ne peut pas faire en public. Alors tu peux imaginer. Ça a l'air long et chiant. Masturbation, pipi, caca, on regarde la cellulite, on se regarde dans le noir. Des horreurs. Donc vous n'étiez pas heureuse là-bas. Pas heureuse. Et c'est la nouvelle vague qui vous rappelle ? Vous sentez le truc venir ? Absolument. Je sentais que la nouvelle vague arrivait, que ça allait révolutionner tout. Non seulement le cinéma, mais l'art de vivre. La façon... Et jusqu'à 68, qui est clairement un événement de l'émancipation des femmes. C'est nous qui avons fait 68. Alors on voit une photo de vous dans ce film de Godard. Une femme mariée. Rôle sulfureux, à l'époque. Oh, sulfureux. Oh, ça ferait rire aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, c'était le titre, c'est le rôle-ci. Il avait tourné quelques plans pour qu'on les coupe à la censure, parce qu'il y avait la censure à l'époque. Et un de ces plans, je vous donne un exemple, le côté sulfureux, c'était ma main qui fermait un robinet de bidet. C'est tout. Vous voyez l'autre qui coule ? Alors ça, c'est trop. Métaphore très chocant. L'Église catholique ne veut pas supporter une image pareille. Donc on nous avait fait couper le plan. Et très habilement, Godard avait filmé 3-4 plans de ce genre pour les coupes. Et surtout, le film s'appelait... Pour attirer l'attention de la censure. Ça s'appelait La femme mariée. On a demandé qu'on change le titre pour une femme mariée. Donc Festival de Venise, notoriété dans le monde entier. Et là, qui s'oppose à votre prix d'interprétation ? L'Église catholique. Le Vatican. Non, ah oui, quand même. C'est un peu classe. À cause de la poignée de main sur le robinet ? Il a été coupé celui-là, mais il y avait d'autres choses quand même. Il y avait d'autres choses, mais c'était tellement un film saisissant sur l'évolution des femmes. Qu'est-ce qu'allaient devenir les femmes ? Ça pouvait faire peur, je peux comprendre maintenant, avec le recul. Philippe Lelouch, un mot sur cette tranche de vie, qui sont les débuts de Macha ? Je suis très admiratif, c'est magnifique. Puis en plus, on parle de ce qui nous fait nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment... On a la transmission de ça, de ceux qui se sont battus pour aller faire autrement autre chose. Mais je suis d'accord avec qu'il y a encore... Encore aujourd'hui, ça existe, cette notion d'image, de ce qu'on projette de vous. Un acteur ou une actrice peut se laisser embarquer par une image qu'on a décidée pour lui. qui corresponde à ce qu'on attend de vous. On peut être très malheureux. Un regard. Vous êtes juste enthousiasmante. Parce que lorsque vous dites... Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Il y a Michel. Il y a Michel qui te regarde. Bonjour Michel. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que vous dites, on peut agir. Oui. C'est... Vous donnez envie. Voilà. Non mais vous l'avez fait, vous. En plus, vous vous êtes un exemple. D'agir sur sa vie. Ne pas subir. Ne pas subir. C'est quelque chose que c'est... De ne jamais rien subir. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais justement, en parlant de cette image de la femme et de l'actrice et de la révolution à laquelle vous avez participé, notamment en créant les 50e jubilantes, je me sens envie d'être aussi... de participer à une nouvelle révolution de l'image des femmes et des actrices. Parce que vous, c'était des acteurs de 50 ans qui étaient... Enfin, les femmes de 50 ans dont on proposait une image obsolète. Mais les femmes de 30 ans aujourd'hui... Je n'ai pas 30 ans, j'ai plutôt 40. Mais peu importe. Ça se recule, oui. Ça recule. Ah mais c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on est soit nus et on se promène dans les airs en caressant des bouteilles de parfum. J'ai pas vu ce film. Non, c'est toutes les publicités. Soit on est à l'image de notre ministère attribué, enfin forcément, au foyer. Mais on partage notre colère. C'est juste qu'on est moins enthousiastes. On partage notre colère, oui. Non mais il y a encore du boulot, on compte sur vous. Il y a du boulot et comment ? Alors, juste pour que les téléspectateurs comprennent, on va parler de la suite dans un instant de ce qu'on appelle la gloire. Pour savoir si finalement tous ces parcours... Enfin, pour savoir si tout ça valait le coup. Et pour savoir quelle situation vous avez vécu que vous n'auriez même pas imaginé en rêve. D'accord ? On va parler de ça tout à l'heure. Mais avant, je voudrais qu'on parle de ce livre qui s'appelle Arithmétique de la chair. Et c'est votre nouveau roman. Donc pour ceux qui nous rejoignent, rappelez-nous un peu le pitch comme on dit aujourd'hui. C'est une femme qui pèse 96 kilos et qui grossit, qui grossit, qui grossit. Elle est fan de maths. C'est une grande mathématicienne. Et dans le secret de son métier d'expert comptable, elle se passionne pour la science. Elle a toujours été passionnée par la science. Elle a un cerveau quand même un particulier. Elle a une communication avec les chiffres. Et un jour, elle participe à un concours de calcul mental à la télévision, qu'elle gagne. Et comme elle est imposante et qu'elle est spectaculaire, évidemment, ils en font tout de suite une petite star. On lui confie une pastille dans une émission de vulgarisation scientifique. Elle devient une vraie petite star. Et tout d'un coup, elle entre dans le monde de la télévision et les gens la regardent, la connaissent. C'est l'histoire d'une gueule ferruite. Elle devient des grelettes. Et alors, attends, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle devient un peu heureuse. On la courtise, etc. Elle rencontre même l'amour. Il y a un journaliste qui la courtise. Et elle commence à maigrir. Elle maigrit, elle maigrit, elle maigrit. Et elle perd ses pouvoirs. Et c'est l'histoire de la différence. Je trouve que chacun de nous doit adorer sa différence et doit la cultiver. Pourquoi vous aviez envie d'écrire là-dessus ? Et en quoi vous, parce que ça nous touche tous, vous vous êtes sentie différente, puisque vous parlez de la différence ? Alors d'abord, c'est l'histoire des kilos. Moi, ça a été une obsession toute ma vie. Et on ne vous a pas connu obèse ? Pas obèse, mais quand même. Les kilos en trop, quand il y en a dix de trop, il y en a dix de trop. C'est très embêtant, ce que je vais vous dire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. Quand je crivais, c'était comme si on me dictait. Je ne sais pas si tu as eu ces sensations quand tu écris. C'est très, très étrange. Comme si j'étais un filtre. Et que c'est par moi qu'elle est passée, ces idées, qu'il fallait qu'elles soient goupillées de telle manière, qu'elles soient séduisantes et qu'elles puissent passer. Je suis un messager. Voilà. Et vous avez fait référence ? Ah oui, oui. Ah ben oui. Vous avez fait référence. Vous dites quoi ? Une fois, je vais paraître, ça y est, ma carrière va s'arrêter après cette phrase. Mais une fois, quand j'ai écrit une pièce qui s'appelle Boire, Fumer et Conduire Vite, qui était l'histoire de trois types qui pensent être en garde à vue le soir du jour de l'an et qui en fait se rendent compte que la femme qui est censée être leur avocate est finalement un ange. Et qu'elle leur dit, vous n'êtes pas en prison comme vous pensez être, mais vous êtes entre la vie et la mort. Voilà, c'était ça l'idée de cette pièce. et elle leur explique pourquoi ils sont tous les trois dans le coma et qu'elle est là pour les aider à franchir un pas ou retour à la vie ou vers l'au-delà. Et les types, évidemment, s'insurgent, ont peur mais s'insurgent. Et elle dit, toi, tu l'as voulu, toi, c'est à cause de ça et toi, c'est un accident. Et je me souviens d'être en train d'écrire parce que je dialogue en temps réel et mon personnage dit à l'ange gardien, vous dites que c'est un accident ? Mais elle est belle, la condition humaine, parce que je suppose que lui, là-haut, il n'en a pas d'accident. Et la réponse que me fait cet ange dans la pièce, mes mains l'ont tapée. Donc je vous rappelle la question, je suppose que lui, là-haut, n'a pas d'accident et je tape, si, les vôtres. Voilà, et cette phrase-là n'est pas de moi. Mais c'est moi qui l'ai écrite, je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, mais je sais que ça fait un peu peur de dire ça, mais... Mais nous sommes des transmetteurs. Et à travers ce livre, qu'est-ce que vous essayez de nous transmettre ? Que la vie ne finit pas avec la mort, que la différence, c'est une bénédiction, et surtout que les maths, la science, c'est formidable. C'est des fous furieux, les mathématiciens. Elle écrit comme elle parle, mesdames et messieurs. Macha Meryl, arithmétique de la chair, chez Flavarion. Merci beaucoup de nous en parler. Qu'est-ce que vous avez à dire, donc, sur ce côté de médium, j'écris malgré moi, qu'est-ce que... Non, je pense que c'est, probablement, la plus belle définition, c'est l'inspiration. Qu'est-ce que c'est ? On ne va pas rentrer dans un truc trop mystique. C'est, on est inspiré, et je prenais l'exemple, là, de James Brown, qui disait, quand, à un moment, sur scène, je me rends bien compte que mes pieds bougent tout seuls. Voilà, ça paraît fou, mais il y a un moment où on est emporté par un truc, et je pense que tous les artistes, à un moment, quand on est très concentré, ce qui, dans mon cas, n'est pas souvent le cas, mais, voilà, tout d'un coup, on est... il y a un truc qui fait que... Voilà, ça s'impose. Pour les spectateurs qui nous rejoignent, je précise, on ne parle pas de drogue. On parle de... On parle de l'inspiration sur des critères. Mais c'est une forme de drogue, hein. Alors, James Brown disait que ses pieds bougent tout seuls. Là, vos pieds vont bouger, mais avec ceux de Noémie. Si vous voulez bien venir avec moi... Là, oui, on va mieux vous connaître. Est-ce que vous voulez bien vous mettre comme ça ? Comme ça ? Ouais, parfait. Crac, voilà. Vous savez danser, n'est-ce pas ? J'ai vu tout à l'heure. Très légèrement. C'est comme les créneaux, il suffit d'avoir une bonne latéralisation et une prise en main efficace. Bon, le slow, c'est pas trop emmerdant. Ça va ? Ouais. Ça va, je suis facile à garer ? Mais vous êtes parfaitement transportable. Bonne manœuvre, tout va bien. Tout va très bien. Vous présentez l'émission Top Gire France. Oui. Donc c'est une émission destinée aux adeptes des grosses carrosseries, du tuning et des voitures turbo. Est-ce que ça correspond à vos goûts en matière de femme ? Non, je ne peux pas négliger l'esthétique, toujours. Mais non, pas forcément. Une grosse carrosserie pour vous, c'est une femme qui a une forte poitrine, une femme qui est bien charpentée ou une femme qui est grosse ? C'est une femme qui est agréable à regarder. Et donc ça vous plaît, à priori ? Bah oui, c'est beau, c'est toujours plus plaisant, oui. Et le tuning ? C'est-à-dire faux cils, faux seins, faux cheveux ? Non, c'est pas trop mon truc, ça. Non ? Parce que finalement, on voit que c'est faux au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit que c'est pas de série. C'est ça. Les pièces sont pas d'origine. C'est pas d'origine. C'est moins touchant. Et alors votre femme, dites-vous que vous êtes le misogyne le plus féminin qu'elle connaisse. C'est joli, hein ? Ouais, c'est très joli. Ça veut dire quoi exactement ? Je sais pas, je crois que je dis du mal comme ça pour faire le malin. Et en réalité, systématiquement, quand j'écris pour les femmes, je leur écris souvent des rôles très édulcorés, très doux, très anges. Voilà. Parce que vous dites, les gonzesses ne savent pas conduire, par exemple. Oui, mais ça c'est vrai. Vous vous assumez encore. Oui, ça c'est vrai, par exemple. La voiture, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait un truc, enfin le pilotage, tout à fait féminin, voilà. Mais il y a des filles qui pilotent très bien. Dans votre émission, Ariane Brodier s'en est mieux tirée que de l'Esther, par exemple. Oui, il y a des filles qui conduisent bien. Je veux pas d'emmerde. Je vois ça. Mais pourtant, vous revendiquez quand même un certain côté macho, vous revendiquez de rien faire à la maison. Oui, oui. C'est vrai ça, vous faites rien ? Je suis pas un gros participatif aux tâches ménagères, il faut reconnaître. Mais quelle tâche ménagère ? Vous savez faire attention, se brosser les dents n'est pas une tâche ménagère. Non, 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 mais je parle du truc d'entretien de la maison. Mais comme je pense que personne n'est fait pour ça, je préfère à ce moment-là prendre des gens dont c'est le métier et qui en font un métier, qui le font mieux que nous. D'accord, donc chez vous, c'est un homme ou une femme de ménage qui le fait ? Oui, absolument. D'accord. Oui, ça c'est pas... Il faut pas que je fasse attention à ce que je dis aussi, ma femme participe beaucoup, plus que moi. Non mais c'est important, vous avez raison de dire. Oui, voilà. Et vous vous avez jamais dit que vous pouviez piloter un aspirateur, gérer la vitesse et les tours minutes dans la vlingue, faire le drift avec un fard à passer ? Les tâches ménagères ne m'intéressent pas. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Non mais attendez, je voudrais vous dire un truc quand même. Ça va être grave parce que vous vous arrêtez de danser, donc je sens que ça va être chelou. Richard, tu veux bien me laisser parler ? Le pauvre. Non, justement, c'était un bonheur quand on dansait, merci beaucoup. Merci. Vous venez de me prouver que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. Vous m'avez fait danser, vous m'avez fait rire, vous avez répondu à mes questions. Donc je crois en vous. Je pense que vous pouvez être un homme 3.0, un homme viril qui participe au quotidien du foyer. Qu'est-ce que c'est bien fait. Vous êtes adorables. Le présenter comme ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est moi qui l'amuse. Merci Richard. Et Richard, en réalité, au piano, c'est une discussion qui me passionne. Ça va, t'attends pas. Ça me passionne parce que, en réalité, on a un vrai problème avec l'homme 3.0. C'est-à-dire que je n'ai jamais, dans cette génération, je retrouve des femmes folles amoureuses de l'Innoventura et qui, tout d'un coup, voudraient que l'Innoventura fasse la vaisselle. Et vous vous êtes convaincu qu'il a besoin ? Non, la problématique de la femme, c'est ça. C'est qu'il y a un côté où on veut absolument un type extrêmement viril, c'est-à-dire qu'il remplisse toutes les conditions d'un homme, d'un père, qu'il soit un mec qui rapporte de l'argent, qu'il sache voir de loin, qu'il sache être viril, qu'il sache prendre sa femme de temps en temps, même si elle n'en a pas envie, avec douceur, etc. Et en même temps, que le mec fasse la vaisselle, qu'il fasse du vélo avec le gosse en bandoulière, etc. C'est compliqué. C'est quoi la bonne formule ? L'un ne va pas avec l'autre. Mais elle a écrit un livre entier là-dessus. C'est vrai. Je reconnais que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que, heureusement, ça évolue. Pour nous, c'est très compliqué. Parce que nous, on nous demande aussi d'être des mères de famille parfaites, en même temps, d'être hyper séduisantes, encore à je ne sais pas quel âge. Le chef d'entreprise, d'avoir de l'ambition, etc. C'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que pour les types de ma génération, ce qui était assez drôle, c'est qu'on a été élevés avec un modèle de père qui n'était absolument pas dans ces codes-là. Moi, mon père ne savait même pas ce que c'est que de se lever de table ou de se servir un café. Donc, quand on est élevé avec ce modèle-là, quand tout d'un coup, on arrive en couple et que ta femme te dit que tu pourrais peut-être bouger ton cul, il y a un truc qui te dit, ah bon, mais ça, ah bon, il faut faire ça ! Mais ceci dit, vous parliez de virilité. Moi, je trouve mon homme ultra viril et ultra sexy quand il cuisine, etc. C'est fini, c'est fini. Mais cuisinier, c'est... Non, non, ça, c'est pas le bon ménage. Alors, alors, ok. Parce que cuisinier, c'est viril depuis toujours. Alors, je vous prends... Le mec en aspirateur avec un tablier... Si c'est cuisinier, ça va leur moquette. Le truc qui décore la maison, qui choisit les bons rideaux et la bonne lampe, ça, je t'assure que c'est un plaisir féminin dont on a privé les hommes pendant des siècles. Et que maintenant, ils sont contents. D'aller choisir les rideaux ? Oui, j'adore. Tu parles, Machat. Quel est le mec qui est content d'aller choisir ? Bon, on va clore le débat. En tout cas, merci à vous d'être aussi sincères, d'assumer vos positions. Et on va parler d'amour parce qu'effectivement, c'est un peu le thème des relations hommes-femmes. Et Machat, vous en avez beaucoup parlé. Et vous avez, dès le début de l'émission, alors qu'on ne vous a pas interrogé, vous avez parlé de cette histoire d'amour extraordinaire que vous êtes en train de vivre avec Michel Legrand. Et alors, je vous laisse la résumer pour ceux qui nous rejoignent parce qu'effectivement, vous ne l'avez pas raconté dans le détail. Votre première rencontre, c'était au Brésil. On se voit dans un film. Voilà, il y avait une délégation française à un grand festival de cinéma à Rio qui n'existe plus. Donc c'était il y a 50 ans. Et c'était il y a 64 ans. Je présentais ce film de Michel Deville, adorablementeuse. Michel Legrand présentait les parapluies du Cherbourg qui avaient gagné la Palme d'Or à Cannes. Et il y avait un type qui s'appelait Gabriel Albicoco, qui était le premier mari de Marie Laforêt, qui s'était installé au Brésil et qui nous dit « Il faut le soir que vous alliez écouter un truc nouveau. C'est la bossa nova. » Et on allait écouter dans des favelas, dans des boîtes incroyables, Vinicius de Moraes, Stanguetz, Jean Gilberto. Et un soir, Michel me prend la main. « Oh ! » Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Mais je l'aime. » « Ah bon ? » Et lui, il me dit « Mais je t'aime. » Sauf qu'il était marié, il avait deux enfants dont un en bas âge, un bébé. Et moi, j'allais me marier. Alors qu'est-ce qu'on fait ? » « On fait l'amour et on ne dit à personne. » Non, non. Vous avez posé une question, vous avez une réponse. Oui, oui, c'est ça. Vous voyez la différence. Alors, on s'embrasse beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, on ne se quitte pas. Et le quatrième jour, il devait rentrer en France. Je l'accompagne à l'aéroport. Et dans les larmes, on s'est dit « Ben non, on ne va pas briser des vies autour de nous. C'est comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas pour ce coup-là. Ça sera dans une autre vie. Et on se fait la promesse de ne pas se chercher. Lui, paraît-il, m'a gardée comme une sorte d'icône toute sa vie. Moi, j'ai mené ma vie, j'ai gambadé. Je n'ai pas épousé le type avec qui j'étais fiancée. En rentrant, ça a remis en question ? Oui, parce que je me suis dit quand même, si j'ai été tellement amoureuse de quelqu'un, même pendant quatre jours, ça veut dire que ce mariage-là n'est pas faisable, que ce n'est pas possible. Et puis en 2014, exactement 50 ans plus tard, il vient me voir au théâtre. Il venait de se séparer de sa dernière compagne. Les hommes ont horreur du vide. Il faut vous dire tout de suite. C'est-à-dire que... C'est comme les singes. On a su une branche quand on va la suivre. Alors, profite, est-ce qu'on ne veut pas entendre le récit ? On ne va pas débattre. Allez-y. Et alors, il est venu me voir au théâtre. Et c'était extraordinaire parce que je sentais son regard tout le temps, tout le temps. Le soir, on est allé dîner avec les comédiens. Et il me prend la main. Et je sens la même chose qu'il y a 50 ans. C'est génial. Ouais, c'est dingue. Alors, il me dit tout de suite, pratiquement, il dit, écoute, je t'épouse. Je dis, attends, 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 attends. Je l'homme un peu exalté. On va voir, on va voir. C'est génial. Nous avons passé huit jours ensemble dans sa maison. Il voulait qu'on aille à Venise. Qu'est-ce que vous avez fait ? L'amour. C'est-à-dire que la sexualité des adultes, c'est formidable. Parce qu'il faut inventer. C'est extraordinaire. C'est même mieux, je vais vous dire. D'ailleurs, Marquis, je ne pose pas de questions. Je vais vous raconter ce que vous voulez. Parce que le mariage des jeunes, c'est épouvantable. Il faut faire plaisir à la famille. Il faut rendre la femme heureuse. Ou rendre le mec heureux. Il faut faire des enfants. Il faut gagner de l'argent. Il faut se réaliser soi-même. Ils n'y arrivent pas. Tandis que nous, les parents sont déjà morts. Les enfants sont casés. Il n'y a plus que nous. Notre amour. Nous ne nous occupons que de notre amour. Et regardez comme il est beau. On l'applaudit parce qu'on est tous à Tandri. Alors, il a 84 ans et moi, j'en ai 75. Je sais que c'est pour toujours. Je sais que je veux qu'il vive les plus belles années de sa vie avec moi. Et je sais que surtout, on va faire quelque chose de ça. Parce que c'est une telle énergie, l'amour. C'est que nous allons faire des choses. Vous êtes magnifique. Il faut que je me fasse toi. Mais c'est vrai. Mais tout ce que je vous dis, je ne sais pas. C'est très simple pour moi. Je vous raconte mon histoire. Merci, ma chameleur, de nous raconter ça. C'est la transmission. J'ai l'impression que nous ressentons tous la même chose. Mais si tu veux me mettre des mots ? Évidemment, l'émotion, je la partage avec vous et tout le monde ici. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je pense qu'en fait, l'amour à un couple, le mariage, ça devrait toujours être quelque chose qui est détaché du regard social, des enfants, de on doit, de il faut. Et même en poussant le raisonnement encore plus loin, je trouve qu'on devrait tous se poser la question de, est-ce que vraiment, je veux faire des enfants avec la personne que j'aime ? Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes ? Est-ce que ce n'est pas deux envies différentes ? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à faire des enfants avec un copain ? Comme ça, hop, on les élève, c'est super. Et puis après, j'aime, je suis dans mon couple et on n'est qu'entre nous, qu'à s'aimer nous. C'est pas mal si on aime le type quand même avec qui on a les enfants. C'est le même. Après, ça peut être le même. Mais qu'en tout cas, de ne pas se dire que c'est comme ça que ça doit être. Il y a un problème de moralité, là, ou il n'y a que moi ? C'est moi. Pourquoi tu es choqué, là ? Tu es choqué ? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Je sais que Jean-Jacques Rousseau, par exemple, a fait ce choix. Il a laissé ses enfants très jeunes. Non, il les a abandonnés, ils ont fait la d'as, c'est autre chose. Attends, on dit quoi, là ? On dit que, est-ce que les parents doivent élever leurs enfants ? Non, non, je dis que, dans les contes de fées, on nous berce avec l'idée que, oh, ils s'aiment tellement qu'ils firent des enfants. Ça n'a aucun rapport. Deux individus qui s'aiment, ça n'a rien à voir avec faire des enfants. Avec un projet associatif de créer des enfants. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, crois-moi, quand tu es en train d'aimer ta femme, tu n'es pas en train de penser à des couches et à des biberons. Si, eh bien, si. Mais ça, c'est ton problème. On va dire que le débat est clos, chacun se fera son point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de parler de la gloire. Oui, c'est l'autre, je te dis. On redemande, il y a une deuxième vague. C'est vrai que je demande aux invités de raconter comment ils ont réalisé leurs rêves. Et on a compris que vous étiez ces enfants qui étaient dans un milieu, on va le dire, modeste, dans un cas comme dans l'autre. Qui avaient vécu, pour votre cas, une blessure, parce qu'il y avait un deuil. Un papa qui avait disparu, vous aviez 5 ans. Et donc, cette petite fille est dans cette famille pauvre mais joyeuse, à rêver de lumière. Et vous, vous avez parlé d'un besoin de reconnaissance assez tôt, à l'adolescence, pour plaire aux filles, c'est ça au départ. Et puis, vous avez raconté les obstacles. Et puis, ce qu'on appelle la gloire, c'est assez abstrait pour tout le monde. Ce sont des sensations, fortes ou pas fortes, vous allez nous le dire. Et j'ai une image pour vous, vous allez nous dire si c'est un moment très chouette. On se dit, waouh, ça valait le coup de vie de tout ça, rien que pour ce petit moment-là. C'est un moment où vous êtes dans la rue et vous croisez Gérard Lanvin. Et qu'est-ce qu'il vous dit Gérard Lanvin ? Vous êtes adulte, vous avez traversé... Oui, oui, j'ai rendez-vous à l'époque avec Luc Besson et je suis devant ses bureaux de production. Et devant, je vois Gérard Lanvin qui discute avec d'autres personnes. Et je dis, oh génial, Lanvin, dans ma tête, pas tout seul dans la rue. Et je me dis, oh génial, Gérard Lanvin. Et là, je vois qu'il fait, il se pousse légèrement et il fait un signe. Donc je me dis, à qui dit bonjour ? Et en fait, c'était à moi. Mais je ne peux pas m'en rendre compte, je ne peux pas penser que... Donc je m'approche et comme il sent que je n'ai pas compris que c'est à moi qu'il parlait, il s'approche, il me fait, salut collègue. Et je dis, bonjour. Et je reste un peu crétin. Et il me dit, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien un jour qu'on bosse ensemble. Et je ne sais même... Merci. Et en fait, comme j'ai peur de le déranger parce qu'il parle avec deux personnes, je me barre comme un voleur. Au lieu de lui dire, oh merci, super, ça me fait hyper plaisir, je suis hyper fier. J'ai pu le lui dire après. Mais sur l'instant, je me dis, et je pense qu'il me confond avec mon frère en plus. Donc j'appelle Gilles et je lui dis, je pense que Lanvin m'a pris pour toi. Et il me dit, ben non, j'ai fait deux films avec lui, je crois qu'il me connaît bien. Alors donc, c'était vraiment à moi qu'il parlait, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça raconte pour vous ? C'est une histoire de légitimité ? Pas de légitimité, d'avoir accès, mais c'est ça aussi qui fait rêver dans ce métier. C'est de briser, bien sûr, à tabou, et d'avoir accès aux gens qui nous ont fait rêver. Et puis, je suis fasciné, moi, par les réussites, quelles qu'elles soient. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans chaque réussite. Et quand c'est extraordinaire, on arrive à le toucher, on a l'impression d'en prendre un peu. Et alors, est-ce que vous arrivez à réaliser la vôtre ? Puisque, je vous disais tout à l'heure, votre première pièce a été traduite dans 17 langues. 17, oui. Et ça se joue pendant 7 ans en Russie. Oui, ça joue encore, je crois même. Et donc, vous réalisez ça ? J'ai réalisé quand je suis allé en Russie, parce que j'ai cru que j'étais mort. Parce que quand je suis arrivé, il y a un portrait de moi énorme dans un théâtre, et j'ai fait « Oh merde ! » Parce qu'évidemment, c'est à la Russe, donc tout est gigantesque. Et il y avait, comme ça, des milliers de personnes dans un théâtre. Il y avait les rires au même endroit ? Il y avait les rires au même endroit. Donc ça, c'est fascinant de savoir qu'on a écrit un truc, des fois, dans sa cuisine, en caleçon, dans ses chiottes. Ça arrive, hein ? C'est pas glamour, hein, l'écriture, toujours. Des fois, on écrit à des endroits... Ça dépend. Et tout à coup, il y a ce truc-là de se dire « Waouh ! » En Russie, ils reçoivent ce que j'ai écrit. Ils rient aux mêmes choses. Donc ça, c'est énorme. Et à la fin, le type, en russe, dit « Il y a Philippe Lelouch, et tout ça. » Donc les gens applaudissent. À ce moment-là, je me suis dit « Si seulement mon père voyait ça, voilà. » J'espère qu'il le voit. Je crois qu'il le voit. Je suis sûr qu'il le voit. Je te dis qu'il le voit. J'espère. Mais c'est surtout de sentir, parce que moi, c'est quelque chose que je ressens chaque instant, à quel point c'est fragile. Voilà. Et qu'à un moment, vous êtes dans l'air du temps pour des raisons qui vous échappent. Et que ce temps-là est éphémère. J'ai conscience que si ça s'arrête demain, au moins, je l'aurais connu un tout petit peu. Une des satisfactions, c'est que ces pièces de théâtre ont été des grands succès, avec sur scène, une distribution qui était celle de départ. Ah oui, toujours. Vos amis. Ça a été la raison de ma fâcherie avec Luc Besson, d'ailleurs, qui voulait mettre dans le film d'autres acteurs que ceux qui avaient fait la pièce. J'ai fini par gagner. Le film, il a été très mal sorti. Mais c'était impensable pour moi de faire sans mes copains. Non, mais quel mec je serais ? Enfin, ils ont fait mon succès. Après, je vais faire maintenant. Ça va, les gars ? Salut. C'est pas possible pour moi. Les gens qui sont à moi, sont à moi et je suis à eux. Alors, votre frère, c'est votre frère. Oui. Les comédiens aussi. Oui. Et donc, on dit souvent que des couples de comédiens, c'est compliqué. Des frères comédiens, c'est comment ? Comment vous dire ? Je suis immensément fier de mon frère. Ça m'émeut toujours. C'est mon petit frère. Il a 6 ans de moins. Il a 6 ans de moins. C'est mon frère, mon meilleur ami, mon confident. C'est mon petit frère. Voilà, et qu'à chaque fois qu'il fait un truc, je suis fier, mais tellement fier de lui. Parce qu'il y a des fois où même moi, j'oublie que c'est mon frère au cinéma. Et que voilà, c'est... Et je trouve que c'est un acteur fabuleux. Voilà. Mais ça m'émeut. C'est très beau. Oh, salut. Gilles Leuch. Vous avez envie de travailler ensemble ? Ça s'est fait un tout petit peu, mais c'était un moment... Quand j'ai perdu mon papa, quand on a perdu notre papa, j'ai écrit un film comme j'étais ni Dieu ni médecin. Et que j'avais envie de prolonger sa vie. Au moment où j'ai appris qu'il avait attrapé cette saloperie, je lui ai dit, écoute papa... Parce que lui, il avait envie qu'on joue tous les deux. Je lui ai dit, je vais écrire un film qui raconte ton histoire, donc il faut absolument que tu tiennes, parce qu'il faut que tu vois ce film. Et c'est Gilles qui devait jouer le rôle que finalement j'ai interprété, le rôle de mon père. Et mon père a disparu malheureusement avant le tournage de ce film. Et quand j'ai dit à Gilles, tu vas le faire, il m'a dit, je peux pas, je peux pas jouer papa, j'y arrive pas, je suis pas prêt. Donc il a fait la voix off. Je sais qu'il peut avoir comme ça, Gilles, une image de... parce qu'il joue des bandits et un physique de... C'est quelqu'un d'infiniment sensible. Voilà. On parle de Gilles Leuch, son frère, vous l'avez compris. Et puis, parmi les choses extraordinaires qui peuvent arriver dans une vie, ça vous n'auriez même pas rêvé, vous êtes directeur d'un théâtre, pas n'importe lequel, le théâtre de la Madeleine, qui est très prestigieux à Paris, dans lequel Sacha Guitré a créé combien de pièces ? 35 pièces. C'est un petit miracle, ça. Un jour, les gens qui ont acheté ce théâtre, Michel Lambroseau et Dominique Bergin, m'appellent en me disant, on aimerait beaucoup acheter ce théâtre, mais on n'a pas la personne pour le diriger. Et comme on aime bien ce que tu fais au théâtre, et puis que depuis 10 ans, tu fais venir les gens au théâtre, on se dit que ce serait une bonne idée si tu le dirigeais, donc on l'achète si tu le diriges. Ce qui était quand même un cadeau merveilleux. Et j'ai dit, évidemment que je veux faire ça. Je ne sais pas si je vais en être capable, mais en tout cas, le défi me passionne. Et voilà, et tout d'un coup, je me retrouve dans un théâtre habité de tellement d'énergie. Je ne me fais pas cette idée que tous les soirs, je mets mes pieds là où Sacha Guitré a mis les siens, lui et tant d'autres. Et je me dis, alors voilà, encore une fois, je suis locataire d'un petit morceau de l'existence de ce théâtre. Et ça me remplit de bonheur. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'images dans votre vie professionnelle, et donc c'est compliqué de les choisir. Alors, moi, je voulais juste parler de ce film, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Vous êtes donc sur une grande chaîne de télévision qui n'est pas France 2. 7 millions de téléspectateurs vous voient nu à l'écran. À ce moment-là, vous avez donné votre âge, donc vous avez 72 ans, et vous dites, à ce moment-là de ma vie, c'est un manifeste. C'est-à-dire que toutes les actrices avaient refusé ce rôle, ça se passe dans le monde des nudistes, donc comme son nom l'indique, il fallait être nu. Et moi, j'ai joué avec beaucoup de simplicité, parce que je pense que la beauté n'est pas exclusivement dans la jeunesse. Et qu'il y a d'autres beautés, et que cette beauté-là est une beauté qu'on gagne. Parce que quand on est beau, joli, on a hérité ça des gènes de ses parents et des siens, mais quand on est beau, ou quand on croit qu'on est beau, à mon âge, c'est qu'on se lève bâti soi-même. C'est-à-dire, c'est fait avec de la conviction, avec du bien manger, bien baiser, bien participer à l'existence, s'occuper des autres, ne pas être insensible à la politique. Tout ça fait qu'on redevient une personne qui a, ça se voit sur le corps, ça se voit sur le visage, voilà. Et donc, j'ai eu aucun problème, moi, aucun complexe. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, il fallait, entre chaque scène, les comédiens, normalement, devaient se rhabiller. Ah ouais, non, moi, je restais comme ça, mais attends, le moteur, couper, couper, tu remets truc, c'est ridicule. Voilà, et donc, et les techniciens ont voulu faire pareil, mais ils n'ont pas eu le droit. Alors, un moment donné, j'ai dit, alors tout le monde, ils étaient disposés à le faire, vu ma simplicité, et c'est le producteur qui s'y est opposé, parce qu'il a dit, ça ne leur donne pas de prestige d'être derrière une caméra avec le truc, bon, tu vois. De toute façon, c'est difficile d'être digne. Il y a un homme à poil, c'est très beau. Mais c'est quand même un scandale, si les techniciens ont envie de se mettre nus, alors que les acteurs peuvent se mettre nus, pourquoi ils ne se mettraient pas nus ? Il faudrait une convention collective, si vous voulez vous mettre à poil, les gars. Franchement, rencontre assez incroyable de votre vie, vous avez rencontré un écrivain, mort, qui s'appelle Colette, que vous avez interprété. Vous avez joué dans son appartement. Absolument. Et je faisais Colette de 28 ans à 73 ans. Donc j'avais un maquillage qui se mettait en 8 heures. Deux maquilleuses, une qui me posait une membrane fabriquée pour mon visage avec les rides de Colette, et une autre, voilà, voyez, et une autre qui maquillait, c'est-à-dire qui faisait les couleurs, parce que la membrane, elle était blanche. J'arrivais à 4 heures du matin, pour être prête, à tourner à midi. Et à 4 heures du matin, le jour se levait, et dans la fenêtre où Colette regardait le ciel, quand elle était très malade à la fin de sa vie, sur son radeau, et qu'elle voyait le fanal bleu, elle a écrit l'étoile Vesper, le fanal bleu, les plus belles œuvres de Colette, j'étais à cette même fenêtre. Et à un moment donné, j'ai senti quelqu'un qui me mettait la main, je vous jure que c'est vrai, qui me mettait la main sur l'épaule, et qui me disait, vas-y. Et j'ai compris qu'il fallait que j'écrive, que ce métier de comédienne m'était un peu à l'étroit, et qu'il fallait que j'aille au-delà et que je dise je, c'est-à-dire c'est ça écrire, écrire c'est ça. J'ai commencé à écrire, et j'ai eu la surprise de voir que j'étais pas si mauvaise, et de livre en livre, alors il a fallu que je combatte le cliché de l'actrice qui écrit, donc c'est pas elle qui écrit, et puis que maintenant que j'ai mes palmes d'écrivain, c'est depuis pas très longtemps, j'en suis à mon 19ème livre, mais ce n'est que maintenant que je crois qu'on me considère comme un écrivain. Masha Meryl ! Alors Masha, on a eu envie de vous faire plaisir, et je ne sais pas si ça va vous rappeler ces années qu'on aurait tellement aimé vivre avec vous à Saint-Germain-des-Prés, le jazz, Ray Charles, Ella Fitzgerald, et alors cette fois, c'est une chanson de Nina Simone, qui va être interprétée par les Gospel Voices de Maxita et Gigi McFerlane. «My Baby Just Care For Me » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «My Baby Just Care For Me » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «My Baby Just Care For Me » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les gens que j'aime, il faut que je les aime toujours donc je n'arrive pas à me dire, je ne les verrai plus j'ai encore des copains d'école moi je ne sais pas rompre avec le passé Gérard Damond dans la vie, vous connaissez très bien sur scène c'est la première fois c'est formidable, parce que c'est comme jouer au tennis avec Nadal c'est un tel acteur qui a un sens du rythme absolu il a cette donnée commune avec Macha c'est qu'ils n'ont pas d'âge ces gens là, ils sont tout le temps jeunes ils sont d'un enthousiasme débordant quand tout d'un coup je lui dis, viens on joue cette pièce tous les deux d'accord, allez on va la jouer à la Madeleine je l'entends au bout du fil qui me fait, yeah et je me dis, mais pourvu que j'ai ça toujours c'est vrai que c'est propre peut-être à nos métiers parce qu'on dit, nous on ne travaille pas, on va jouer c'est fort quand même comme sens et en plus c'est extrêmement jubilatoire pour vous sur scène Philippe Lelouch réalise ses rêves mesdames et messieurs, ça se passe au théâtre de la Madeleine, tout à refaire et je vous recommande la pièce vous allez beaucoup beaucoup rire et puis forcément vous allez passer à votre propre vie forcément, ça touche tout le monde et alors on a la sensation qu'on vous connaît bien parce que vous avez déroulé comme ça le parcours de votre vie mais on avait envie de vous proposer un dernier exercice avant de rencontrer l'homme formidable que va nous présenter Alexandre et c'est Thomas Nucci qui va vous proposer cet exercice Thomas Nucci je vais vous poser des questions d'une certaine manière par des citations d'auteurs, de poètes, de penseurs et vous allez me dire si ça vous inspire ou pas et ce qui est assez fou évidemment, c'est que ce sont des phrases qui ont été prononcées il y a 400 ans et il y a 2000 ans à très bien et qui sont géniales on va voir si ça nous parle à nous dans nos vies d'aujourd'hui, si ça vous parle à vous la première, je vous le dis, c'est d'Oscar Wilde c'est l'expérience et le nom que chacun donne à ses erreurs c'est parfait, bien entendu on grandit avec ce qu'on a loupé avec les difficultés, certainement pas avec les choses qu'on sait faire tout de suite et pour lesquelles on a des aptitudes et des aisances ça, ça vous parle et vous Philippe, c'est une phrase qui vous parle ? oui, forcément, oui, bien sûr, parce que c'est la vérité on n'apprend pas du succès d'ailleurs il y a un truc, je crois savoir que les chasseurs de tête aux Etats-Unis à un certain niveau de recrutement c'est exactement la question qu'ils posent non pas qu'est-ce que vous avez réussi, puisqu'ils sont censés le savoir mais qu'est-ce que vous avez raté ils se passent sur les échecs en supposant qu'il s'adresse à quelqu'un d'intelligent et que les erreurs qu'il a faites, il ne va pas les refaire j'en ai une de Montaigne pour vous Philippe il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même c'est une phrase assez énigmatique je voulais savoir comment vous la comprenez ? non, je ne suis pas d'accord moi j'aime bien l'idée du don à autrui justement les gens aujourd'hui sont très informés autant que nous sur tout ce qui se passe sur le cinéma, sur les chiffres, sur le théâtre quand c'est un coup monté ils le sentent, mais alors, à plein nez et là-dedans, justement il y a quelque chose que j'aime particulièrement chez les acteurs ou les actrices sur scène c'est quand ils se donnent et quand il y a une vraie empathie et qu'on voit qu'il n'y a pas de triche et je... c'est pas dans ce sens-là que dit Montaigne moi je suis un peu du côté de Montaigne évidemment parce que je suis écrivain et que je comprends qu'il faut être impitoyable avec soi-même et donc ne se donner que dans le sens de donner tout à ces chances d'être une personne et les autres, c'est de la participation, c'est de la communication on leur donne le résultat de nos réflexions mais nos réflexions, elles ne sont que à nous voilà c'est comme ça que vous la comprenez la suivante, c'est de Paul Éluard qui dit il y a toujours un rêve qui veille c'est-à-dire, il dit que les rêves sont extraordinairement présents et vivants et que nous vivons que de rêves parce que si on vivait la vie telle qu'elle est elle est vraiment plate et chante et que heureusement qu'il y a le rêve moi c'est ce que je pense, non vraiment oui, moi aussi et Philippe, vous prenez partie dis donc, vous y allez moi je suis du côté de ma chape parce que t'as vu comment je me suis fait reprendre de voler c'est vrai, c'est sur Montaigne c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire tout d'un coup, j'étais retourné en première avec ma prof de français deux, au fond vous allez essayer de vous rattraper alors Philippe c'est avec une phrase de Sénèque du coup ce n'est pas que nous disposons de très peu de temps c'est plutôt que nous en perdons beaucoup ça c'est sûr ça c'est un sentiment que vous avez la sensation de perdre de 20 à 30 ans parce que vous étiez donc journaliste alors que vous rêviez d'être comédien oui mais même j'étais feignasse j'avais le sentiment de ne pas avoir les clés mais j'ai eu l'impression de perdre beaucoup de temps j'aurais dû commencer à écrire à travailler ou alors à voyager un truc et bien moi je ne crois pas du tout ça évidemment comme Goethe qui disait que tout ce qu'on fait dans la vie sert un jour et quand on croit perdre du temps on accumule des connaissances des expériences qui vous serviront un jour je suis assez d'accord avec vous et vous êtes aussi d'accord finalement quand vous repensez à votre expérience il y a un truc alors je vais vous livrer je vais vous faire le résumé j'ai un bouquin de Chevêque c'est le journal de Jules Renard qui est un chef d'oeuvre absolu et il dit à un moment qu'il lit une histoire à son fils pour l'endormir qui commence par tu ne travailles pas petit cochon et il dit je ne peux pas m'empêcher de me rapprocher de cette phrase et de me l'appliquer à moi-même et je me dis pour me rassurer que dans le travail de l'écrivain il y a aussi toute cette beauté de l'admiration de ce qui nous entoure du coucher de soleil du vent dans les champs de blé et il fait 10 pages absolument sublimes sur la beauté de ce qui nous entoure et il dit n'empêche que tu ne travailles pas petit cochon voilà on vous a demandé à chacun d'apporter une citation qui vous caractérise je vais essayer de faire deviner à mes camarades à qui correspond quoi c'est une phrase de Chateaubriand qui dit il y a toujours en moi une incapacité à obéir j'adore cette phrase c'est une phrase de Philippe Lelouch l'application l'application directe on va faire un truc il n'arrive pas à obéir mais non mais c'est la désobéissance c'est la clé de tout il faut commencer par apprendre à désobéir c'est la première chose qui fait qu'on avance et qu'on est soi-même mais c'est une phrase que vous c'est votre phrase alors c'est vous qui avez apporté ça d'abord j'adore Chateaubriand pas bon comme tout le monde mais cette phrase est magnifique et il disait pour continuer ça je ne veux pas d'un roi qui sache obéir ce qui revient à peu près à la même chose c'est à dire que moi je trouve ça magnifique qu'on apprenne les règles pour pouvoir les transgresser c'est à dire que c'est le rôle des parents c'est à dire de mettre des enfants jusqu'à 18 ou 19 ans dans des règles en disant voilà les règles c'est ça parce que c'est tellement jouissif de les transgresser et que si on n'a pas il n'y a rien à transgresser on va aller chercher ailleurs ce plaisir là et souvent c'est pas bon donc c'est formidable de transgresser intelligemment voilà moi je crois en tout cas c'est comme ça qu'on se construit et alors vous M. Meryl vous avez choisi je pense donc je suis cogito ergo sum c'est la plus grande phrase de la philosophie je ne suis pas d'accord parce que parce que alors là pour revenir le corps n'est rien l'esprit est tout nous ne sommes que de la pensée et surtout on a des doutes sur notre existence parce qu'on sait que nos sens sont extrêmement faibles hein commencer par l'odorat et donc tout ça nous sommes enfermés dans nos sens et c'est une prison terrible parce qu'on sait qu'il y a des tas de données qui nous échappent à cause de ça donc qu'est-ce qu'il nous reste ? l'esprit merci beaucoup merci beaucoup Thomas Nussi vous avez à mieux vous connaître et vous disiez effectivement le genre humain le genre qui pense et qui a changé le monde et les gens qui changent le monde qui rendent le monde plus beau c'est la passion d'Alexandre Jardin et mesdames messieurs c'est la séquence d'Alexandre que j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on fait ensemble ? alors Alexandre l'homme qui va rentrer il s'attèle à une énorme difficulté il y a des millions de chômeurs qui aujourd'hui encore et la semaine prochaine et dans les mois à venir vont envoyer des CV et n'auront jamais l'entretien d'embauche n'auront pas de réponse quand vous êtes chômeur que vous avez déjà envoyé 100, 200 CV que vous n'avez pas de réponse c'est à vous taper la tête contre les murs et bien l'homme qui va rentrer s'appelle Paul Landowski dans les quartiers où il installe son système on l'appelle Paul L'Emploi il a créé les Café Contact Emploi il va vous expliquer comment ça marche Paul Landowski bonsoir Paul bienvenue alors cette idée extraordinaire qu'est-ce que c'est ? l'idée de départ l'idée de départ c'est de mettre en fait en lien direct des employeurs qui offrent du boulot réellement instantanément dans un café dans un lieu public convivial et de façon informelle avec des gens en recherche d'emploi pour des postes immédiats tout de suite comment vous est venue l'idée ? alors l'IFD elle est venue quand je cherchais du boulot il y a 9 ans et en fait je me suis dit c'est trop galère on n'a pas de courrier on ne reçoit pas de réponse ni positive ni négative donc je l'ai pris mon destin en main je l'ai bousculé et j'ai invité des employeurs dans un café vous vous appelez quoi ? les employeurs qui ne vous donnent pas de réponse vous leur demandez de venir dans un café ? quand on offre à boire et à manger ça marche souvent c'est génial en fait tu donnes un peu et tu reçois et la première fois que j'ai assisté à un café contact emploi c'était Porte de Clichy à Paris Paul s'est mis debout sur une chaise et a dit dans un café contact emploi tout le monde a l'entretien d'embauche tout de suite 100% les gens les entreprises ont été se mettre derrière une table ils ont plié une feuille en papier ils ont écrit et tout à coup les queues se sont formées raconte la suite parce qu'en fait c'est 100% d'entretien pour tout le monde parce qu'aujourd'hui quand on cherche du travail vous le savez vous n'avez même pas un rendez-vous là il y a le rendez-vous et à la fin tout de suite et le scoop encore l'autre jour il n'y a pas longtemps pour un événement qui était à Aubervilliers il y a des personnes qui ont trouvé du travail le jour même c'est de l'instantané ce qui est extraordinaire c'est que d'une conviction ça a créé mon emploi parce que je n'avais pas de travail à cette époque et ça crée de l'emploi aux autres et on peut créer des milliers d'emplois et on fait baisser le taux du chômage quelle proportion de gens retrouvent du boulot dans les cafés contact emploi ? on a fait 173 cafés contact emploi ça représente 20 000 candidats 2 000 employeurs approximativement qui changent qui reviennent ou qui ne viennent plus des nouveaux c'est 10% de contrat de travail c'est énorme et on est un médicament social pourquoi ? l'espoir l'espoir et le lien social beaucoup de monde qui viennent au café contact de l'emploi parfois n'ont plus de contacts sont repliés sur eux-mêmes donc on retisse du lien et ça fonctionne les gens disent quel bonheur alors je dis mais t'as pas trouvé du travail aujourd'hui non mais j'ai eu une écoute une reconnaissance alors comment vous recrutez les employeurs ? vous savez qu'ils cherchent un certain type de personnel ils démarchent maintenant on a tissé un super réseau on les connait pas tous mais ce qui est extraordinaire c'est que les entreprises qui viennent elles nous disent j'ai un poste sinon elles peuvent pas venir pour s'inscrire mais souvent elles découvrent des candidats pour des postes auxquels ils n'avaient jamais pensé c'est ça ah voilà c'est là le truc alors moi je demande vraiment aux gens qui nous écoutent s'ils ont envie que ça arrive dans leur commune ils vont en parler à la mairie par exemple ils vont en parler avec l'équipe municipale et ils prennent contact avec les Café Contact quel est le site ? alors w3x cafécontactemploi.fr voilà et hop ça vient dans votre quartier et on m'a dit que vous aviez fait ça dans un train alors on a fait des événements j'ai profité du lancement TGV Est pour faire du Café Contact L'Emploi dans le TGV entre Strasbourg et Paris donc j'ai récolté des employeurs que je connaissais pas le contrôleur a passé l'info dans le train et on a eu aussi des contacts des gens qui n'étaient pas prévenus qui étaient dans le train qui étaient employeurs qui ont entendu l'annonce ils sont présentés mais bien sûr et ensuite il y a eu des gens qui ont convoqué du travail et il y a eu des propositions qui sont faites pendant le voyage des 2h30 ça c'est un exemple donc on peut le faire n'importe où en fait on est sur la plage on dit est-ce qu'il y a des employeurs ça me sert pas mais on peut trouver les entreprises oui attention c'est ça c'est là où c'est quand même un énorme boulot les chefs d'entreprise pourquoi ils acceptent de jouer le jeu bah ils acceptent de jouer le jeu parce que un ils gagnent du temps deux c'est pragmatique trois aujourd'hui ça fait quand même 9 ans que ça tourne ça fonctionne ça leur donne une image en termes de communication qui est très positive et en plus il voit les gens en temps réel mais moi ce qui m'enthousiasme c'est qu'au départ Paul L'Emploi il était chômeur et tout à coup il s'est pris lui-même comme point d'appui il s'est pas mis à gémir il a mis en place un système il est devenu acteur c'est quoi la prochaine étape ? la prochaine étape pour nous c'est de pouvoir créer des antennes nationales avec des agents enfin des correspondants de les former à faire ce qu'on fait et ça crée de l'emploi en plus de ça un peu partout après on a quand même une étape fondamentale c'est de tisser des partenariats avec des entreprises nationales et la dernière c'est qu'on puisse signer un pacte national avec Pôle Emploi tout simplement par exemple on a un outil complémentaire mais qui est unique en tout cas bon on est tous impressionnés parce qu'effectivement quand vous le dites ça paraît simple on a senti en situation qu'il n'y a pas eu beaucoup d'obstacles c'est surtout que j'ai pas attendu c'est à dire que les obstacles ça me plaît ça m'excite donc plus il y a d'obstacles plus on dit non plus j'ai envie d'avancer en fait c'est ça c'est ce que je propose à tout le monde Paul Landowski bien messieurs merci beaucoup vous avez résumé ça dans un livre qui s'appelle l'emploi un combat Paul Landowski vous parlez de votre expérience vous savez de quoi vous parlez merci beaucoup en tout cas merci des problèmes alors je vous pose la même question à quatre invités c'est ma dernière question qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous aimez transmettre je suis devenu milliardaire vous savez de quoi du lien social quel bonheur quand on va dans des événements et qu'on nous remercie et ça ça vaut de l'or c'est infini la vie c'est une fête et moi je m'éclate merci Roland je rappelle le téléspectateur Roland Salès que vous êtes chercheur sur la question de l'odorat et donc qu'est-ce que la vie vous a appris que vous aimez transmettre c'est presque une tautologie mais la vie m'a appris la vie moi je suis biologiste au départ je ne savais pas ce qu'était la vie pour moi c'est ça c'est un émerveillement permanent et en même temps quand on fait de la recherche on trouve que derrière il y a des mécanismes et qu'on commence à les comprendre et que tout ça ça donne un sens et ça a donné un sens à ma propre vie à travers cette expérience merci beaucoup Roland Salès qu'est-ce que la vie vous a appris que vous aimez transmettre que les défauts peuvent devenir des tremplins et que les défauts sont peut-être des qualités parce qu'elles obligent à changer à s'améliorer voilà travailler cultive ta différence c'est toi et Philippe Leloup je rappelle qu'on peut vous voir en vrai au théâtre de la Madeleine dans cette pièce tout à refaire que vous avez écrite vous nous avez raconté beaucoup d'expériences de votre existence qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous aimez transmettre il y avait un désir de transmission j'ai une image dans la tête je crois en Dieu et je crois que Dieu réussit cet exploit ce miracle de nous faire croire à tous qu'on a le premier rôle et on a le premier rôle de notre vie alors faisons ce film-là qui est notre vie un très joli film merci merci beaucoup voilà je remercie évidemment mes camarades et je voudrais remercier le public les téléspectateurs on va se quitter sur une chanson vous allez écouter les paroles vous allez faire attention pour être juste tous ensemble je remercie Max Zita et les Gospels Voices Aurore Del Plage Gigi McFerley Noman Esni Thomas Nucci Nicole Ferroni Alexandre Jardin et Noemi Delattre on y va ? on y va tous merci à vous merci au public merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501